Attention, 3, 2, 1... Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Nous sommes le mardi 22 octobre, il est 9h31 et aujourd'hui on va parler de séduction. C'est les cours de séduction dont si t'as des questions par rapport à ton crush, par rapport à comment séduire, par rapport à comment relancer ton crush, comment faire ce que tu veux par rapport à ton crush, c'est très simple. Il te suffit de m'envoyer un petit coeur par message privé sur Discord. Moi je vais t'appeler, c'est anonyme, c'est gratuit et ça va bien se passer. Oui, elle est sympa ma musique d'intro, c'est Mopinou qui nous l'a fait. Bisous Mopinou, bisous à toutes celles et ceux qui sont là, qui nous rejoignent et qui nous regardent. Figurez-vous que j'ai déjà quelqu'un en fait pour participer, donc je vous propose qu'on démarre direct en fait. Sauf si vous voulez faire une petite intro ou on papote et tout, mais moi je suis très téléphane à Gertrude. Hello tout le monde, j'écoute votre live en espérant que ça me remonte le moral, mais j'en doute pas. Pourquoi t'as besoin de te remonter le moral Marine ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Envoie-moi un petit coeur si tu veux, enfin si ça touche à des histoires inter-humanitaires, inter-humaines, ça ne veut rien dire. On adore quand ça commence comme ça, mais oui ! Bonjour, bon live, bon mardi et belle journée à toi, merci beaucoup. Ils ne répondent pas, ils vont répondre. Ils ne répondent pas, ils vont répondre. Allez, on va téléphoner à Gertrude. Et en attendant les autres, vous m'envoyez un petit coeur, une petite flamme par message privé pour que je vous appelle. Téléphone à Gertrude. Téléphone à Gertrude. Mon ex que j'aime toujours m'a pris la tête dès le matin. Mais appelle-nous Marine, moi je veux tout savoir ça. Ça je veux tout savoir, ça c'est très très croustille. Qui va bientôt répondre. Elle va répondre. On appelle Gertrude. On attend qu'elle réponde. Téléphone à Gertrude. Elle m'a écrit à 9h11. Donc c'était il y a 20 minutes, mais potentiellement elle répond. Ah mais ouais, non mais ça c'est très croustille Marine. Envoie-moi un petit coeur, moi je t'appelle. Moi je t'appelle. Moi je lui fais comprendre. En attendant, il faut, en attendant que Gertrude réponde et que vous m'envoyez des petits coeurs par message privé, il faut absolument que je vous raconte. J'ai commencé à regarder la série culte. Vous avez vu ou pas sur Amazon ? Alors attendez. J'ouvre parce que mamie, elle a chaud. Non mais je vous jure, je ne sais pas si je suis proche de la ménopause, mais les bouffées de chaleur c'est quelque chose. Normalement ce n'est pas à 33 ans quand même la ménopause. Bref. J'ai commencé à regarder culte. En gros, c'est une nouvelle série qui retrace la création de Love Story, mais dans les bureaux côté production. C'est ouf. C'est ouf. Enfin après moi j'adore la culture pop, j'adore tout ce qu'il y a autour de la télé-réalité. Je n'en regarde plus, même de la Starag, j'ai même plus le temps. Je n'ai même pas regardé cette année à part le prime d'entrée. Mais j'adore, j'adore tout ce qui est autour de la télé-réalité, enfin toute cette culture pop quoi. Et là, littéralement, il y a un thème du live aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est conseil séduction. Donc en vrai, n'importe quoi avec ton crush. Enfin, les histoires d'amour comme d'habin. Tu sais, donc envoie-moi un cœur, t'inquiète. Enfin, une flamme, ce que tu veux. Est-ce qu'elle répond Gertrude ? Mais non, elle ne répond pas. Bon, zut. T'es là Gertrude ? C'est dommage, on avait déjà quelqu'un. Et bref, cette série-là, culte. Ah ouais, il y a notamment Marie Baudouin. Je ne sais pas comment elle s'appelle. La nana qui joue Loana. Oh ! Elle est incroyable. Mais on dirait que c'est Loana quoi. Incroyable. Vraiment... Oui ! Ah, ça y est, elle est là. Téléphone à Gertrude. Téléphone à Gertrude. Décroche. Hop là. Nanana nanana. Nanana nanana. Elle est en train d'écrire. Je vais la regarder ce soir. Ah, mais je vous conseille vivement parce que là, moi j'en suis déjà à l'épisode 5. J'ai commencé hier soir. Et là, en attendant le début du live, j'étais en train de regarder. Elle est ouf. Elle est ouf, là, ça y est. Ouf, ouf, ouf. Allo, allo. Elle, pourquoi elle m'écrit Gertrude ? Gertrude, on veut que tu décroches, pas que tu m'envoies des messages. C'est des épisodes de combien ? 45 minutes. Marine, envoie-moi un petit cœur par message privé plutôt. C'est sur Amazon Prime. Donc évidemment, il faut avoir Amazon. Allo ? Oui. Salut Gertrude, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien ? Oui. Super. Alors, on t'écoute, raconte-nous. Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, je suis en première année d'études supérieures. Ouais. Et attends, il y a des échos. Ben, moi, je n'en ai pas. Enlève peut-être ton haut-parleur. Ou alors, coupe le live. Si tu n'as pas fermé la fenêtre du live, c'est normal que tu aies des échos. Ah, d'accord. Ah, c'est bon. Super. Alors, on t'écoute, raconte-nous. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu nous disais, tu étais en première année d'études supérieures. Et alors ? Oui. Et il y a un garçon dans ma classe qui m'intéresse. Et il est plus âgé que moi de 3 ans. OK. Et je ne sais pas du tout comment l'amortais. Alors, donc tu as quoi là ? Tu as 18, 19 ans ? J'ai 18 ans. 18 ans. Lui, il en a 21, si mes calculs sont bons. Oui. OK. Est-ce que vous vous êtes déjà parlé ? Rapidement. Très, très rapidement. OK. Donne-moi un peu les détails de tout ça parce que j'ai quand même besoin de détails pour pouvoir t'aider. Par exemple, c'était quand ? C'était vendredi. Je faisais un exercice et il est venu m'aider après qu'une prof ait demandé. Et on a très rapidement discuté là-dessus. Et ça s'est terminé comme ça. OK. Il n'a pas particulièrement cherché à engager la conversation avec toi ou à faire durer le moment ou quoi que ce soit ? Allô ? En fait, il est assez fermé. Il ne parle pas beaucoup avec les autres de la classe puisqu'il est un peu plus âgé. Il le traite un peu comme des bébés. Non mais pitié, le mec a 21 ans quoi. C'est lui-même un maxi bébé. Oui, mais c'est un peu compliqué parce qu'il n'a pas vraiment envie de se rapprocher des 2006. Des quoi pardon ? Des 2006, enfin de ceux qui ont 18 ans quoi. Non mais lol, il l'a dit en ces termes ? Il l'a dit à un ami, mais j'étais juste à côté et du coup je l'ai entendu. Mais non mais attends, mais c'est un bolos ce mec. Qu'est-ce que tu lui trouves Gertrude ? Bah juste, il est juste très très beau. Après je me dis bon, pourquoi pas tenter sa chance parce que... Non mais attends, Gertrude, comme dirait l'autre, la beauté sans esprit n'est que pure vanité. Là, ils ont trois ans de moins que moi, je ne veux pas leur parler. Enfin, c'est d'une connerie sans nom. Surtout que 18-21 ans, pardon, mais l'écart de maturité, il n'est pas... Là, ce que je vois pour l'instant, c'est que ok, très bien, il est beau. Bah grand bien lui fasse. Alors là, pour le coup, on n'est pas tous égaux là-dessus, tu vois. Mais parallèlement, le mec pète mille fois plus haut que son cul quoi. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, il a une mentalité de collégien, mais complètement. Tu sais, c'est littéralement au collège qu'on fait ça en mode « Ah non, mais vas-y, je ne parle pas au sixième parce que moi, je suis en quatrième, je suis grand et tout. » Mais d'ailleurs, même en quatrième, je n'ai pas fait ça. Tu vois, j'avais des copains qui étaient en sixième et qui étaient trop cool. Donc vraiment, je ne comprends pas le point. Au plus, c'est un peu changé puisque ça, c'était vraiment au début de l'année. Alors attends, parle bien dans ton micro, ma Gertrude, parce qu'on ne t'entend pas. Ah, désolée. C'était vraiment la première semaine de cours. Et là, je vois qu'il essaye de parler un peu aux élèves. Mais je ne sais pas s'il est toujours du même avis, mais il reste toujours un peu dans son coin. Même s'il parle quelques fois, il reste un peu dans son coin aussi. Il se la joue un peu Édouard Cullen, quoi. Je ne sais pas si tu as la ref. Parce que c'est quand même une vraie de vieux maintenant. Ok, bon, alors ma Gertrude, partons quand même du principe que ce mec est un abruti. Parce que vraiment, je ne parle pas au 2006. Enfin, c'est d'un ridicule sans nom. Vraiment, vraiment. Genre, tu te dis, tout le monde a quelque chose à t'apprendre. Si tu pars du principe que sous prétexte que tu as trois ans de moins que moi, à savoir à peine mille jours, soulignons-le, c'est que tu es une merde. Vraiment, le mec est un abruti. Mais pas de souci, on est quand même là pour donner les conseils séduction. Donc, on va rentrer dans le jeu. Ma Gertrude, j'aimerais quand même, parce que là, il s'agit de ton petit cœur, que tu fasses attention. Et par faire attention, j'entends, je ne voudrais pas que tu tombes folle amoureuse d'un mec qui est tellement futile, en fait. Tellement futile et dans les apparences. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est te foutre un peu de sa gueule. Parce que déjà, de toute façon, la séduction et l'humour, ça ne fait qu'un. Donc, tu sais, tu peux peut-être aller lui parler. Je ne sais pas, tu poses une question. Et là, tu stoppes et tu dis, ah merde, j'avais oublié que tu ne voulais pas te parler au 2006. Peut-être qu'il faut que j'arrête de te parler, en fait. Mais tu sais, en blague, pas en mode, attention, c'est fin. La finesse, la nuance est fine. Mais tu sais, ah merde, excuse-moi, comme je suis une 2006, peut-être qu'il ne faut pas que je te parle. Et tu sais, là, il va dire quoi, non, 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 et tout. Et là, tu fais, non, mais je te charrie. La dernière fois, je t'avais entendu dire ça avec ton pote, j'ai halluciné. Je me suis dit, putain, le mec, le melon. Comme ça, bam, ça le fait redescendre sur Terre, tu vois. Oui, je vois. Est-ce que tu te sentirais capable de faire ça ? Parce que ça nécessite un peu de confiance en soi, quand même, d'aller lui rentrer, lui voler dans les plumes, comme ça. Oui, j'avoue, parce que je suis un peu timide, j'avoue. J'ai du mal à aller voir les gens, mais je me dis pourquoi pas, parce que c'est un bon moyen aussi de s'ouvrir un peu. Oui, ah bah complètement. Alors là, je vais te dire, si tu passes de timide à je te vole dans les plumes, là, oui, t'as fait un grand écart. Maintenant, de toute façon, c'est pour ça souvent que tu sais, je donne des exemples, des conseils, et je dis, est-ce que tu te sens de le faire ou pas ? Parce que forcément, moi, avec mes gros sabots, tout me paraît facile et faisable. Et puis en plus, comme c'est pas mon histoire, tout à coup, c'est beaucoup plus simple. Quand tu es toi, c'est pas la même. Donc, en intermédiaire, on pourrait trouver d'autres choses. Dans tous les cas, je pense qu'il est opportun, même pour toi, de te foutre un peu de sa gueule. Parce que, soyons honnêtes, ma Gertrude, moi, je te conseille surtout pas d'y aller, parce que ce mec-là, il y a déjà un énorme red flag. Je sais pas pour qui il se prend, mais je parle pas au 2006. Gros, en fait, à ce moment-là, pourquoi tu t'inscris ? D'ailleurs, pourquoi il a 21 ans et il est en première année, il s'est réorienté ? C'est quoi l'histoire ? Oui, c'est réorienté. Il vient pas de ma ville, il était dans une autre ville avant, et puis il a fait ses études, mais il a arrêté. Mais oui, je comprends pas, parce que si les 2006, c'est un peu sa phobie, je comprends pas pourquoi il a pris des cours en initiale, une formation en initiale, j'ai pas trop compris. Non mais Gertrude, pardon, mais c'est un as. Il se donne une importance sur rien, quoi. Il fait tièm, ce mec, tu peux pas crusher sur un mec qui fait tièm comme ça. Après, moi, je me suis basée juste sur l'apparence. Bah ouais, mais Gertrude, un mec va pas te rendre heureuse avec la finesse de ses traits, tu vois ? Oui. C'est plutôt justement son intelligence émotionnelle qui va te rendre heureuse. Alors, j'entends qu'il est très beau, mais je préfère pour toi que tu trouves un mec un peu moins beau et beaucoup plus intelligent émotionnellement qu'un mec très très beau et qui soit au niveau QI d'une huître, tu vois ? Oui. C'est pour toi, ma Gertrude. Moi, ça m'empêchera pas de dormir. Mais attention, parce que tu sais, quand on joue à aller draguer un connard, on finit par tomber amoureuse du connard. Et quand t'es amoureuse du connard, ma Gertrude, mais alors là, ça peut te ruiner émotionnellement pour des années. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Spécialement à ton âge, sans faire la daronne, 18 ans, t'es à la fin de l'adolescence, mais quand même, t'y es encore. Ton cerveau, il est encore en train de se construire, t'as confiance en toi, elle est full en train de se construire. Spécialement parce que là, c'est la première année où t'es, enfin, je sais, tu as ton appart ou t'es encore chez des parents ? Je suis encore chez mes parents. Ok. Mais bon, dans tous les cas, t'as une vie étudiante, t'as quand même vachement plus d'autonomie, etc. C'est un moment clé dans ta construction de toi, de ta confiance en toi, de ton personnage, etc. Si tu passes ce moment clé à être amoureuse d'un connard qui donne de l'importance à des détails aussi futiles que ça, mais alors là, tu te jettes dans la gueule du loup, tu vois. Oui, je vois. Donc, écoute, vas-y, amuse-toi, drague-le. Je pense que de toute façon, un mec aussi con, parce que pardon, il est con, vraiment, il se donne des airs, mais enfin, il y a une connerie latente qui est quand même présente. Oui, il est futile, mais il n'est pas utile, exactement. Rentre-lui dans le lard. Quel que soit ton taux de timidité, je pense que si tu veux faire un impact, quelque chose, il faut lui rentrer dans le lard. Comment ? En faisant des blagues. D'accord. Après, de toute façon, c'est un conseil qui va de partout, que tu sois con ou pas, d'ailleurs. Donc, ça ne fonctionnait même pas ce que je disais, mais rentrer dans le lard de quelqu'un en mode, ouais, vas-y, je te vole un peu dans les plumes, qui aime bien, châtie bien, ça fonctionne toujours. Oui, d'accord, je vais tester. C'est pas mon truc, mais je vais tester. C'est pas facile, non, je suis d'accord. Après, tu peux aussi trouver des excuses un peu pour lui parler régulièrement, tu vois, en mode, ah, c'était quoi le truc que tu m'avais expliqué déjà la dernière fois ? Mais attention, il faut que ce soit vrai. Genre, ah, est-ce que tu peux me passer une feuille, un stylo, j'en sais rien. Enfin, tu vois, juste essayer de... Mais oui, je rejoins Tanguy, je pense qu'il est un peu aigri, ce jeune homme. Et les gens aigris, hmm, t'as pas envie de les avoir autour de toi. Encore une fois, Majertrude, c'est... C'est vrai qu'il est un peu aigri, oui. Ah ouais, non, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes ? J'entends qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Et s'il est aigri, ce sera pas un bon coup, Majertrude, hein ? Hum, sans doute, je sais pas. Ouais, bon, t'es un peu jeune. Lui, il est aigri, et toi, t'es pleine de rêves. Ça fait pas bon ménage, ça, hein ? C'est vrai. Écoute, je te laisse me dire... Après, je les connais pas tellement non plus, parce qu'on dit que je suis aigri aussi, alors que pas du tout. Ah non, effectivement, tu me fais pas l'effet d'être aigri. Mais, hum... Écoute, Jertrude, tu sais quoi ? Tente ça, essaie de lui faire des blagues, de lui voler un peu dans les plumes, de le taquiler un peu, tu vois, si ça prend ou si ça prend pas. Parce que, rappelle-toi, ma règle dans la séduction, c'est... La séduction, c'est du ping-pong. T'envoies une balle, s'il y a un retour, tant mieux. S'il y en a pas, t'envoies une deuxième. S'il y a un retour, tant mieux. S'il y en a pas, t'envoies une troisième. Et la troisième, s'il y a pas de retour, c'est terminé. D'accord. Ok ? Oui, ça marche. Cool. Bon, tu nous tiens au courant ? Oui. Mais vraiment, mon conseil, c'est n'y va pas, hein ? Oui, oui. Mais tu vas y aller quand même. Bah, il faut tester, hein. Allez, bon courage, ma Jertrude. Merci beaucoup. Bisous, ciao. Bisous. Aïe, aïe, aïe. C'est pas possible. À quel âge on se rend compte que les faux mecs populaires et beaux, c'est de la merde ? Il peut pas être bon au ping-pong. Pfff, écoutez, on verra. Trop rigolo de Jertrude. Non, naïve. Naïve, je dirais. Et inexpérimentée. Parce que là, mes bichettes, elles rentrent à cet âge-là. Tu peux tomber amoureux pour des années. Félix Lebrun ? Quoi, Félix Lebrun ? C'est qui, Félix Lebrun ? Ça me dit un truc sans me dire quoi que ce soit. J'ai envie de taper Félix Lebrun, du coup. C'est qui, Félix Lebrun ? Merci pour le sub. Subez-vous toutes et tous. On a besoin de vous et de votre soutien. Alors, attends. Félix Lebrun. J'étais... Enfin, j'étais sortie. J'avais flirté avec un mec dont le nom de famille était Lebrun. Mais c'était pas Félix. Coup de tonnerre au classement mondial. Et bien, qu'est-ce qu'ils font ? C'est un pongiste français. Ah, ils font du... Ok, d'accord. Du ping-pong. Champion de ping-pong. Oui, merci. J'ai fait cette bourde à 18 ans et oui, ça douille. Mais c'est Mimi, je trouve. Ouais, moi, je trouve ça dommage. Mais ça veut dire quoi, nav ? Je sais pas pourquoi. Après, des fois, il faut prendre des baffes pour se rendre compte qu'on est dans l'erreur. Tout à fait. Alors ça, je suis complètement d'accord. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, avant de donner des conseils à des milliers de gens, des centaines de milliers de gens, en doute modestie, je donnais évidemment des conseils à mes copines. Et j'ai fait cette erreur de vouloir décider à leur place. De mettre toute mon énergie en mode mais non, meuf, allez, arrête, c'est un connard et tout. T'es limite de les empêcher d'écrire aux mecs pour pas qu'elles continuent à être dans cette histoire qui était toxique pour elles et tout. Et en fait, ça devenait toxique pour moi. Parce que... Mais... Alors elles, bien sûr, elles ont bénéficié d'un maxi soutien, tu vois. Et puis gratos, évidemment, c'était amical. Mais moi, j'imitais tellement d'énergie. Limite, je vivais par procuration. Et en fait, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. C'est trop d'énergie. C'est trop d'énergie. Et puis un gratte en plus parce que c'est pas ta place. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Et d'ailleurs, de toute façon, si ta copse, elle doit retourner dans un schéma qui n'est pas le bon, et bien elle y retournera, quoi. Des fois, il faut savoir laisser les gens se tromper. Exactement. Sinon, c'est épuisant. Complètement. Mais moi, ça, tu vois, je l'ai compris tard. Je l'ai compris tard parce que je voulais tellement aider mes copines que... Mais attention, je le faisais dans un mode sain. C'est-à-dire, je leur faisais pas la gueule ou quoi que ce soit. Mais j'étais en mode, mais vas-y, meuf ! Mais allez ! Merci pour le sub. T'es, j'étais là, quoi. Je dormais chez la copse si elle m'envoyait une ad. Putain, j'ai envie de lui écrire. J'allais dormir chez elle. Enfin, j'étais là, quoi. En fait, c'était trop. C'était trop. Surtout que la fameuse copine à laquelle je pense, le jour où moi, je me suis fait larguer, le jour où moi, j'étais en PLS, je vous jure, je vous jure, je me suis fait larguer par un mec. J'étais très amoureuse. Et là, je l'appelle, je lui dis, je suis pas bien et tout. Elle me dit, je vais aller à la piscine, là. Mais vas-y, passe. Donc, je vais chez elle. Et là, elle était avec sa meilleure copine et elle me fait, bon, bah ouais, c'est dur. Bon, bah nous, on va à la piscine. Du coup, cette meuf, pour qui je m'étais pliée en mille, qui est toujours mon amie, d'ailleurs, aujourd'hui, mais ça met une petite douche froide, quand même, de te rappeler que toi, tu t'investis à fond pour les gens, mais il n'y a pas forcément de retour, quoi. Ça fait mal, hein. Tu peux même risquer de perdre des amitiés en t'immisant trop. Absolument. Merci pour les sèvres. Merci, ça doit être ça. J'ai entendu un mot anglais. J'ai encore pris mon café. Mais non, c'est vraiment pas quoi. Ah ouais. Mais je suis sûre que même si j'en parlais maintenant, elle ne s'en souviendrait pas. Et elle me l'a fait deux fois le coup. En mode, ah ouais. Bah du coup, j'ai un truc à faire alors que je venais de me le faire larguer. Oui, je m'étais fait larguer pas mal de fois dans cette période de ma vie. Elle est encore ta pote ? Où je m'imaginais qu'il fallait que je me plie en quatre pour qu'on m'aime. Et puis après, quand même, j'ai posé un peu mes ovaires sur la table. Et puis la relation s'est un peu équilibrée. Et puis maintenant, j'attends de voir un peu si elle revient vers moi et puis elle ne revient pas vers moi. Parce qu'elle a l'habitude. Parce qu'en même temps, notre relation s'est construite comme ça. Je me plie en quatre pour nous. Donc forcément, si j'arrête de me plier en quatre, c'est normal qu'il y ait un train de retard puisqu'elle a l'habitude. Donc je lui en veux pas. Et en même temps, j'observe avec tristesse que c'était un peu la condition sine qua non à notre amitié, quoi. C'est triste, hein ? Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Eh ben, j'ai personne. Qui est-ce qui m'envoie une petite flamme par message privé pour qu'on parle ensemble de vos histoires d'amour, de séduction ? What am I supposed to do ? Ah putain. What am I supposed to do ? Ah, c'est quoi ça, cette musique ? Est-ce qu'avec ta meilleure amie du Canada, ça a toujours été équilibré puisque vous vous connaissez depuis longtemps ? Oui. Oui, celle-là. Heureusement qu'elle était là, du coup. Oui, avec ma meilleure amie du Canada, c'est très équilibré. J'ai trop les boules qu'elle soit au Canada. Oh là là ! Mais je ne suis pas qu'une figure. J'ai surtout des trucs à raconter, Warda. Qu'est-ce qu'on s'en fout que je sois belle ? Qu'est-ce qu'on s'en branle ? Qu'est-ce qu'on s'en branle ? Non mais la bonne n'y pas parce que je... Bon, bref. La vache, j'ai exactement la même histoire avec mon meilleur pote. Mais c'est fou, hein. Et en même temps, tu sais, il y a un moment, il faut aussi arrêter de se plier en quatre pour ça, pour nos amitiés. Il y a un moment, il faut accepter que, ben non, je mérite d'être aimée telle que je suis et je n'ai pas besoin de me plier en quatre pour qu'on m'aime. Banne temporaire. Ok, ça marche. Nad, j'ai un très gros dossier, très croustillant, mais je te réserve pour jeudi. Ben écoute, j'ai envie de te dire, là, je suis en galère. Donc, envoyez... Qu'est-ce qu'il m'envoie une petite flamme pour parler de vos histoires d'amour, de séduction, etc. Moi aussi, j'ai un gros dossier, j'attends jeudi ou vendredi. Mais envoyez-moi des flammes ! Venez parler de vos histoires d'amour, là, de séduction, de tout ça. Qu'on en parle. La confiance en soi aussi, ça rentre dans la séduction. Allez-y parce que j'ai personne. Nous, ce qu'on aime, c'est quand il y a du dos, quoi. Non ? Et Marine, tu ne veux pas venir nous raconter son histoire, là ? Depuis tout à l'heure, tu étais en mode, oui, non, non, et tout. Il y a mon ex qui m'a fait chier. On veut savoir. La plèbe veut savoir. J'ai jamais l'occasion de t'envoyer de flammes car je suis au boulot chaque matin. Je comprends. Sortez les doses. Et Marine et son ex, ben oui. Ouais, moi, j'ai un giga dose. Mais t'as vu, je vais attendre jeudi, vendredi. Aurais-tu des conseils pour un premier contact avec un ou une inconnue, genre dans un bar ? Oui. Appelle-moi. Appelle-moi. Envoie-moi une flamme par message privé, je vais te donner des conseils. J'ai une histoire de drague trop bizarre, mais j'ai déjà décidé d'abandonner. Ah ben, je veux savoir. Ah ben, pareil, je veux savoir. Envoyez-moi des flammes par message privé, que je sache. Je vais demander à mon cum de me refaire un café. Aborder quelqu'un qui nous plaît sans faire chier la personne. Mais oui, bien sûr, je vais te donner. J'ai une amour. Tu veux bien me faire un petit café ? Ça, ça y est. Donc oui, envoyez-moi des flammes par message privé. Bien sûr, bien sûr que je connais des tactiques pour aborder la personne qui nous plaît sans la faire chier. Évidemment, c'est easy. Easy peasy. Bref, ce qu'il est, Hach in the wind. Ma chanson. D'accord. Mais what am I supposed to do ? Il y a quand même beaucoup de chansons qui font ça. Allez, cool ! Il y a l'ex qui m'a cassé le moral dès le matin. Allez, en téléphone à Gertrude. Téléphone à Gertrude. Qui va bientôt répondre. Allô ? Oui, allô ? Salut ma chère Gertrude. Comment ça va ? Bon, ça pourrait... Ah ben oui, je comprends. Qu'est-ce qu'il est venu t'emmerder, là, ton ex ? Alors, partons du début. Ça fait combien de temps que vous êtes séparées, etc ? Alors, ça fait à peu près un an et demi. On était ensemble depuis 16 ans. Plus de 16 ans. Oh, wow. OK. Et on a cinq enfants ensemble. Ah, oui, c'est toi. Je suis désolée, mais c'est un peu compliqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est resté en contact. Je sais que tu dis qu'il ne faut pas. Oui, enfin, vous avez cinq enfants, donc j'aurais que te dire, il n'y a pas le choix. Oui, mais là, on est resté vraiment... Très en contact tous les deux. Je peux te dire, on a déjà fait des cinémas juste tous les deux. On a fait des restaurants déjà juste tous les deux. Enfin, voilà. Hum, d'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Donc, lui a fait sa vie. Il y a eu des choses qui s'est passées qui m'ont déjà fait mal au cœur. Oui. C'est-à-dire que cet été, il est parti en vacances avec nos enfants, mais avec notre femme. En fait, il avait dit aux enfants de ne pas me le dire. Et en fait, ma problème, c'est que j'ai une fille qui a trois ans et demi qui, bien évidemment, a parlé. Parce qu'elle, par contre, elle ne comprend pas vraiment ce que son père. Quand elle lui dit, tu n'en parles pas à maman. Bah, bien sûr. Bah, elle, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Oh, waouh ! Donc, je l'ai appris en leur posant des questions sur... Comment ça s'appelle ? Sur leurs vacances avec leur père, tout ça. Et elle a dit un prénom que j'avais déjà entendu, avec qui ils avaient déjà fait le jour de l'an l'année dernière, avec qui ils étaient partis déjà dans une... Comment dire ? Ça s'appelle CDI. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'est un membre où il y a des jeux d'eau, tout ça. D'accord. Ah, bref, voilà. Donc, il y avait déjà des choses qui étaient assez compliquées. Et donc là, on est en instance de divorce avec les avocats. On ne fait pas un divorce, un vrai divorce. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est mon avocate qui m'a fait ça, en fait. Et on est dans le moment de la pension alimentaire. Donc, bien évidemment, 5 enfants, ça chiffre. Sachant qu'on a quand même une grosse différence de salaire, parce que moi, je suis à temps partiel. D'accord. Et lui, on va dire qu'il touche en moyenne, avec ses primes, environ 3 000 euros par mois. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que ce matin, on va dire, il m'a... Hier, je lui ai envoyé un message pour lui dire mon alliance, que je porte toujours, mais plus au bon doigt, on va dire. Je dis, ben voilà, elle était cassée. Je suis allée voir au bijoutier pour la réparer. Ça fait mal au cul. Il m'a annoncé 200 euros de réparation. Ça fait mal. Et il me dit oui. Puis là, en fait, il commence à me parler du fait que financièrement, lui, par exemple, pour la pension, ça va être compliqué. Que son avocate demande à ce qu'il paye. Enfin, voilà. Et je lui dis, ben attends, la pension, c'est pas tout de suite. T'inquiète pas. Il faut d'abord qu'il y ait un jugement. On n'a pas encore fait le jugement. Et il s'en est suivi des messages. En fait, au fur et à mesure, en fait, il me reprochait de plus en plus de choses. Il m'en mettait plein la gueule. Et c'est vrai qu'en fait, après, comme quoi, c'était que je lui pompais son argent, que je faisais aucun effort pour avancer dans ma vie. Enfin, voilà. Que des trucs comme ça. Et est-ce que c'est vrai que tu fais pas d'efforts pour avancer dans ta vie ? Ou est-ce que c'est juste lui qui a cherché à te faire du mal ? Alors, pour lui, je pense qu'il pense vraiment que je veux pas d'efforts pour avancer dans ma vie. Il faut savoir, en fait, que quand il m'a quittée, je suis tombée en dépression. Je mangeais plus. En une semaine, j'ai perdu 4 kilos. Enfin, voilà. Je faisais que pleurer. Enfin, j'étais mise sous antidépresseur, tout ça, depuis. Ok. Et sachant qu'à la base, je voulais absolument pas être sous antidépresseur, mais je me sentais coulée. Je me sentais, des fois, j'appelais mes parents, je leur disais, il faut que vous veniez m'aider avec les enfants parce qu'en fait, je le sens, en fait, que dans ma tête, je suis en train de briller folle. Ok. Et donc, moi, mes parents, quand ils venaient, ça me permettait, en fait, de souffler et de faire tomber la pression, on va dire. Bien sûr. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'essaie d'avancer dans ma vie. Alors, j'ai une amie qui a divorcé un peu près, divorcé en même temps que moi. Mais elle, c'était à son initiative, le divorce. Donc, elle le vit, entre guillemets, un peu mieux. Et c'est vrai que, en fait, j'essaie de sortir, de rencontrer du monde. J'essaie de rencontrer des hommes. Après, c'est vrai que, en fait, je me rends compte que dans un sens, c'est compliqué parce qu'en étant toujours amoureuse de mon ex, enfin, voilà, ça ne m'a tue pas, ça ne m'a tue pas, quoi. Bien sûr. Et le fait d'être en pseudo-instance de divorce, du coup, puisque tu t'expliquais que ce n'était pas un vrai divorce, mais bref, est-ce que ça t'aide un petit peu à mieux appréhender les choses, à te rendre compte que ça devient réel, etc. D'ailleurs, le fait que tu aies appris que tes enfants soient partis en vacances avec une autre femme, etc., est-ce que ça t'aide un petit peu à aller de l'avant ? Non. En fait, moi, je lui dis, je suis pas compte, clairement. Alors moi, quand j'ai appris ça, je lui dis, en fait, je fais clairement, je ne veux pas que tu demandes aux enfants de cacher des choses. Mais complètement ! Mais même, c'est trop malsain, même toi, genre, t'es une grande fille, bon, bah oui, ça fait mal, mais t'es capable d'encaisser que ton ex est quelqu'un de nouveau, non ? En fait, je vais lui dire, en fait, un jour, il avait déjà fait ce principe-là, et en fait, mon fils, qui a 9 ans, qui est très sensible, en fait, il avait lâché l'information sans le vouloir, et il s'était mis à pleurer, mais pleurait, pleurait, pleurait. Donc moi, je l'avais rassurée, je dis, t'inquiète pas, maman, il était déjà au courant que cette fille était avec vous, alors que c'était faux. Moi, j'avais fait mon rôle de maman, on va dire, pour le rassurer. J'avais, on va dire, caché ma douleur, et j'avais rassuré mon fils. Et moi, je l'avais incendié, je dis, par contre, fais pas ça, notre fils, il a pas... nos enfants n'ont pas enduré ça, je veux pas de ça, voilà. Les secrets, c'est beaucoup trop lourd pour des enfants, quoi. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Et là, je lui ai dit, je lui ai dit, tu as recommencé, il me dit, mais ce n'est pas ma copine. Ah oui, en plus, il nie, quoi. Oh là là, mais la toxicité du mec. Mais je lui ai dit, si c'est pas ta copine. On a perdu Gertrude. Allô ? Oui, tu m'entends, tu m'entends ? Tu lui as dit, si c'est pas ta copine, quoi ? En fait, il y a quelque chose qui fait que je le connais, et en fait, pour moi, il me ment pas. Je pense qu'on est encore perdu. Attends, mais tu ne t'emmènes pas un plan cul, tu n'emmènes pas une copine en vacances, quoi. Après, il y a quelque chose en fait qui me fait dire, je décide de te croire, mais dans ce cas, tu ne me fais pas mentir, tu ne mens pas aux enfants. C'est pas aux enfants de me mentir. Si ils demandent aux enfants de mentir, c'est qu'il y a quelque chose à cacher, en fait. C'est ce que je lui dis, chez moi, en fait, c'est ce que je ne veux pas que les enfants me disent, en fait, te disent. Moi, je ne leur montre pas. Ben voilà, c'est ça. Chez moi, tout ce que j'accepte que les enfants voient, c'est-à-dire que j'accepte que tu le vois également, que tu le saches. Bon, bref, pardon. On est complètement en train de s'éloigner du sujet. Du coup, il t'a reproché des choses et c'est ça qui t'a foutu le cafard. En fait, il m'en a mis vraiment une pleine gueule, comme quoi je n'avançais pas dans ma vie, comme quoi de toute façon, qu'il avait fait des efforts, que lui, je n'imaginais pas comment c'était compliqué aussi pour lui d'avoir l'absence des enfants, parce qu'on fait une semaine chacun. Oui, oui. Mais je lui dis en fait, mais moi aussi, quoi, c'est difficile. Moi, l'année dernière, c'est moi qui avais les enfants à Noël, je lui ai proposé de faire Noël avec nous. Oui, non, mais de toute façon, il a fait 20 minutes avec nous et cette année, il ne me propose pas. Quand la mauvaise foi veut être là, effectivement. OK, bon. Ma Gertrude, du coup, je ne peux pas trop t'aider puisque de toute façon, c'est des histoires tellement deep et c'est des histoires de famille, mais courage, on est avec toi. Merci. Courage, courage. On te fait des gros bisous. Merci beaucoup, bisous. Ciao. Pauvre Gertrude, c'est tellement dur, ça. Déjà, une séparation, quand il y a un ou deux enfants, c'est compliqué, mais cinq. Oh là là, cinq. Wow, c'est dur. Du coup, c'est qui, cette femme ? De quoi ? C'est quoi ? Moi, honnêtement, je vois ça un peu. Ça doit être sa copine avec qui, de temps en temps, il y a des trucs. Mais bon, de toute façon, on ne peut pas savoir. Je comprends, mais à 9 ans, on commence déjà à avoir des secrets et de là à avoir peur. Bah, bouge, on n'est pas là pour faire de la pédopsychiatrie, mais psychologie, d'ailleurs, mais si, c'est de la pression, en fait. Tu mets de la pression sur tes enfants pour qu'ils gardent des secrets, c'est jamais bon. Pour celles et ceux qui ont besoin de conseils sur leurs histoires d'amour et de séduction, etc., envoyez-moi une flamme par message privé et je vais vous appeler. C'est anonyme, c'est gratuit. Nad, si t'as vraiment personne, je donnerais le début de cette histoire. Bah, j'ai vraiment personne. Donc, allons-y. Téléphone à Alphonse. Téléphone à Alphonse. Courage, Jertrude, essayez de trouver un terrain d'entente et faites des choses pour toi. Détente, yoga, danse. Oui, je pense que c'est un peu plus deep que ça, mais oui. Il va bientôt répondre. Il ou elle va répondre. Bah, c'est pu, c'est sans doute lourd à leurs âges. Bah, oui, Chouquette. Téléphone à Alphonse. Le prochain a cassé le vase, mais je ne dois pas le dire. Alors, je lui envoie un petit allô parce qu'il n'est pas là. En attendant, qui est-ce qui vient nous raconter son histoire de love, là ? Allô, allô ? Allô ? Alphonse, tu m'entends ? Alphonse, on ne t'entend pas ? Oui, oui. Oui, salut, Alphonse. Comment ça va ? Ça va, ça va, et toi ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien ? Allô ? Oui, il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Il faut que tu coupes le live derrière toi. Ah non, non, mais moi, je n'ai plus entendu une voix d'une autre personne. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, pour faire suite à... On t'écoute, raconte-nous ce qui t'arrive. Ouais, donc, je le disais. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi la dernière fois, j'étais venu sur le live en te parlant de mon ex qui est un peu manipulatrice qui m'avait raconté qu'elle avait fait une fausse couche et tout ça. Ah ouais, 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 ouais. Je m'en souviens. Bon, voilà. Eh bien, en fait, suite à ce live, il y a une fille sur le chat qui m'a dit « Putain, mais toi, t'es du chef des compagnies ? » Je lui ai dit « Ben oui ». Et en fait, on s'est aperçu qu'on a habité pas loin l'un de l'autre. Elle m'a dit « Mais tu le fais quoi ce week-end ? » Et je lui ai dit « Ben écoute, moi ce week-end, je ne suis pas loin de chez toi. Si tu veux, on peut se capter. » Et du coup, on s'est capté et on a passé une super soirée ensemble. Et tu vois, quand je suis parti là, je me suis dit « Il ne faut jamais perdre espoir dans les rencontres. » Mais bon, après, on s'est dit qu'entre nous, ça ne pourrait pas aller plus loin parce qu'on a des univers un peu différents. Oh non ! Putain, pas ! Non, mais c'est pas grave. Franchement, tu vois, on est même encore resté en contact avec des super copains. Ok. Mais c'est pas le truc. Et donc, tu vois, sur Facebook, pareil, j'ai vu une ancienne connaissance des gens d'il y a plus de 20 ans. Je me suis dit « Putain, mais pourquoi je ne demande pas des nouvelles ? » Et je lui ai demandé des nouvelles. Et en fait, là, ça fait quoi ? Ça fait une semaine qu'on discute. Mais je te jure, c'est mon double. Et on prévoit de se voir en décembre. Attends, mais pourquoi en décembre ? Parce qu'en fait, comme elle habite Paris et moi, j'habite dans le sud, c'est un peu compliqué de se voir. Et en plus, elle a une fille. Et donc, comme elle est toujours en garde partagée, elle a trop de choses à faire pour pouvoir se voir plus tôt. Ok, ça marche. Ça marche. Trop bien, Alphonse, mais t'as le mojo, là ! Ouais, et donc, je te raconterai la suite après. Trop cool ! Trop cool ! Et donc, attends, mais comment la nana elle avait fait pour t'écrire ? Parce que c'est censé être anonyme les gens qui passent sur mon live. Donc, comment elle a fait pour te contacter après ? Ah ben, parce qu'on s'est filé nos bails sur Discord. Oui, mais comment elle a su identifier, comment elle a fait pour te parler puisque c'est anonyme ? Ah non, c'est moi, c'est moi qui suis allé la cartée. Parce que je voulais pas, je voulais pas couper le live et donc, du coup, j'ai passé directement par mes inscrits. Ok. Ok, ça marche. Bon, écoute, trop bien, trop bien. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir participer. L'amour de votre vie se cache peut-être dans les viewers. C'est ça, exactement. Bon, bah, on te fait des gros bisous. Merci d'avoir part. La suite de l'histoire, je dis. Avec grand plaisir. On te fait des gros bisous. À bientôt, Alphonse. Bisous, j'aime bien. C'est trop mignon, ça. En fait, c'est un peu un espace de rencontre, finalement. Mais live. Je suis trop contente pour Alphonse qui soit en mouvement et avance, trop cool. Oui, mes enfants, est-ce qu'on n'aurait pas un vrai problème de séduction, là ? Parce que là, c'est mignon, on a des petites histoires légères et tout. Moi, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet, là. Parce qu'il est 10h. Salut, Diane et Tsouacy. Venez, on rentre dans le vif du sujet. Venez, on y va, quoi. On parle. On parle de séduction, on parle d'amour, on parle de... On va dans le truc, quoi. Qui est-ce qui m'envoie son problème d'amour, de séduction ? Par message privé, vous m'envoyez une petite flamme. Par message privé, en vrai, tu devrais trop proposer un live speed dating. J'ai déjà fait, je le fais régulièrement. Envoyez-moi une petite flamme par message privé, je vais vous appeler. Oui, j'ai envie de montrer mes ongles, absolument. Vous savez quoi ? Je me rends compte que quand j'ai des ongles et qu'ils sont faits, je m'exprime beaucoup plus avec les mains. Genre, je l'utilise beaucoup plus pour... Alors que, tu sais, genre les lives où je n'ai pas du tout les ongles faits, je parle comme ça, quoi. C'est drôle, hein ? Voilà, mes enfants ! Tout le monde est un peu endormi ce matin. Je sens que vraiment, on est... Ça met du temps à démarrer, mais allez-y, mes enfants, on se réveille, on prend un petit café, on envoie une petite flamme par message privé. À l'italienne ? Comment ça, à l'italienne ? Je n'avais pas remarqué tes ongles, j'adore la couleur Slay. Merci beaucoup. Mon fils, hier, il l'a vu, il a fait « Oh, maman, ils sont jolis tes ongles ! » Trop mignon ! Bon, bref. Tu crois à l'idée selon laquelle on attire ce que l'on est ? Par exemple, une nana qui n'a pas confiance va attirer un mec pareil ou un qui va en profiter ? Bah, en fait, le truc, c'est que tu viens précisément de contrer ce que tu viens de demander dans le sens où, tu sais, il y a deux écoles, les opposés s'attirent et qui se ressemblent, s'assemblent. Je pense que, d'une manière générale, tu vas forcément tomber sur soit l'un soit l'autre. En fait, attirer ce que l'on est, je pense que ça va plutôt être dans le sens « Est-ce que tu te respectes toi-même ? Est-ce que tu prends soin de toi ? » Est-ce que... C'est plutôt par rapport à ça. Je pense que c'est particulièrement par rapport au respect de soi et la personne que tu as envie d'être. Typiquement, l'autre jour, je racontais si tu t'habilles un peu en Zaz, tes potes, ça va être des Zaz. Si tu t'habilles un peu en petits gosses riches du 16e, tes potes, ça va être des gosses riches du 16e. Je trouve que la façon dont tu te présentes au monde, ça attire des gens qui vont te ressembler. Parce que pour le coup, pour faire des amitiés, etc., qui se ressemblent, s'assemblent. Donc, les gens autour de toi qui se ressemblent, s'assemblent, dans le sens où ça va souvent être soit milieux sociaux, soit les mêmes pensées. Parce que, par exemple, les gens qui s'habillent, alors je dis Zaz, mais bah bah cool, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est des gens qui souvent vont avoir des idées très écolo, un petit peu très à gauche, etc. Les gens qui s'habillent en petits riches du 16e, c'est des gens qui vont plutôt être à droite, plutôt en mode moi je veux faire un maximum de pognon, capitaliste, etc. De toute façon, tu t'habilles en fonction de tes opinions. Ça, c'est une certitude. Et en fait, comme tu t'habilles en fonction de tes opinions, tu vas forcément te trouver des amis qui d'une manière générale ont les mêmes opinions que toi. Moi typiquement, je vous ai déjà parlé du fait que j'ai une copine qui vote FN, enfin RN, j'ai du mal. J'ai du mal. Et d'ailleurs, je ne sais pas trop si j'ai envie que ça reste ma copine, etc. Bon bref, c'est un autre sujet. Mais donc, oui, je pense qu'on attire ce que l'on est, absolument. Que ce soit dans ses idées, dans ses convictions, dans la confiance en soi, etc. Oui, je pense que qui se ressemble, ça semble. Maintenant, le côté des opposés satyres, je suis moins dans cette école-là. Les opposés satyres, ça va être sur des traits de caractère, peut-être, genre moi je suis particulièrement timide et toi t'es super extravertie et ça a créé un truc où il y a une grande différence entre nous et donc on a grave de choses à s'apporter. Là-dessus, ok, je veux bien. Et pareil, j'ai peu confiance en moi, t'as beaucoup confiance en toi et les opposés satyres. En revanche, je pense que dans la globalité, qui se ressemble, ça semble. Voilà. Je ne sais pas si... Pourquoi mon chéri, c'est l'opposé de moi, lui extravertie, sociable et tout, moi hyper sensible. Voilà, c'est ce que je disais. On a plein de points communs et l'opposé nous fait nous améliorer chacun. Oui, ben voilà. J'ai été mariée à mon opposé, on est divorcés, MDR, mon cas n'est pas une généralisée. un mariage sur deux qui termine en divorce quand même, 50%. Ça donne envie de se marier. Dans les opposés satyres, je pense que c'est assez explosif. Non, moi justement, comme je vous disais, je pense que ça va être sur des petites touches, spécialement le côté timide, extraverti. Je pense que timide, extraverti, oui ça s'attire et je vais vous dire pourquoi. Deux timides ensemble, ça va être très difficile pour eux d'arriver l'un vers l'autre. Et deux extravertis ensemble, ils vont se marcher sur la gueule. Donc je pense que les opposés satyres, c'est spécialement pour ça. Timide, extraverti, peu confiance en soi, grande confiance en soi. Parce qu'ils vont se laisser la place l'un l'autre en fait. Et ils vont se faire évoluer l'un l'autre. On s'habille aussi pour s'insérer dans un groupe ou parce qu'il y a des présupposés rattachés à certains styles vestimentaires. C'est pas toujours la volonté de montrer son identité, parfois c'est aussi lié à l'extérieur. Absolument, absolument, tu peux tout à fait être un Zaz, un Baba Cool, hyper écolo, hyper de gauche et aller bosser à la défense et devoir mettre ton costume trois pièces tous les jours, bien sûr. De manière générale, si tu es cette personne-là, qui a des convictions écologiques, des convictions de gauche et que tous les jours, tu enfiles ton petit costume pour aller bosser à la défense, pardon, mais tu vas finir par péter un plomb. Parce qu'agir en totale contradiction avec ses opinions et ses convictions, c'est le meilleur moyen de péter un boulard. Je pense, mais bon, après, chacun fait ce qu'il ouait le veut. Ça, c'est moi qui suis un Zaz qui porte un costume souvent, lol. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Après, évidemment, il n'y a pas non plus de boîte dans lesquelles on fait rentrer les gens. Et puis, tu peux tout à fait aller bosser en costume à la défense parce que justement, tu vas défendre tes idées, tu vois, et là, tout à coup, ça prend un sens. Donc voilà, mais on s'éloigne complètement du sujet. Ah bah oui, ça c'est moi, je disais que je me déguisais pour aller bosser, c'était pas moi. Oui, voilà, c'est ça, bien sûr, mais je comprends tout à fait le côté je me déguise pour aller bosser. Moi, j'ai trop envie, en ce moment, j'essaie de voir, justement, je pousse cette théorie-là au maximum et moi, mon life goal, c'est un peu le côté girl boss. J'aime trop, j'ai envie d'être cette personne-là. Girl boss, confiance en soi et en même temps qui est sympa avec les autres. Enfin, vous voyez, girl boss quoi. Et du coup, je me déguise un peu en girl boss depuis quelques mois et je sens une énergie différente. Les gens qui viennent vers toi, je sens une énergie différente. Je trouve que le pouvoir de comment tu te présentes au monde est hyper important. Mais bon, après, excusez-moi pour les fautes d'orthographe. Ok. En fait, tu ne devrais pas dire ça, Tanguy. Parlons de confiance en soi. Excusez-moi pour les fautes d'orthographe. En fait, soit tu en fais, soit tu n'en fais pas. Si tu en as fait et que je les ai vues et que je n'ai rien dit, c'est que j'ai eu l'élégance entre guillemets de rien te dire. Parce que j'estime que ce n'est pas mon truc. Soit je les ai vues et je t'ai dit un truc. Mais en fait, ne te flagelle pas toi. Si tu dis désolé pour les fautes d'orthographe, déjà, tu soulignerais à quelqu'un qui ne l'aurait pas vu que tu en fais et en plus, tu le mets, tu le... Arrête. Non, tu t'excuses. Non, stop, stop. Désolé pour les fautes d'orthographe, stop. Ça fonctionnait à 8 ans en méthode PS, désolé pour les fautes, lol, mais non, stop. Soit tu fais des fautes et bon, c'est tant pis, mais tu n'as pas besoin de le souligner. t'inquiète pas, les gens qui devaient le voir l'auront vu. Soit tu fais des... Soit tu n'en fais pas, mais désolé pour les fautes, non. Non. Non, 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 c'est pas possible. On arrête ça. Tu devrais plus... Go, on brûle l'académie française. Mais pourquoi tu veux brûler l'académie française, mais ça ne va pas ou quoi ? Enfin. Moi qui suis un adepte des fautes d'orthographe, je te conseille vivement le dictaphone en haut à droite de ton clavier. Désolé, je me loigne du sujet, mais je te suis depuis tes premières vidéos YouTube, trop bien. Je t'ai juste à te dire que tu es toujours aussi magnifique. Oh là là, mais quelle lourdeur. Putain, tu ne pouvais pas me dire que je suis toujours aussi sympa, que c'est toujours aussi intéressant. Qu'est-ce qu'on s'en branle ? Qu'est-ce qu'on s'en branle ? Que je suis magnifique ? C'est absolument pas le sujet. Est-ce que je suis là pour te faire un tuto make-up pour être la plus belle ou est-ce que je suis là pour t'aider, pour faire en sorte que les gens, ils aillent bien dans leur couple ? On s'en branle. Arrêtez de résumer les femmes à leur apparence. Ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. OMG, Nat, je ne m'attendais pas à tomber sur toi. Je t'adore. Qu'on te suive de suite. Oh, trop cool. Voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est une blague. Mais non, ce n'est pas une blague. Qu'est-ce qui dit ? Qu'est-ce qui est une blague ? Ah, brûler la clé de vie française. OK. Non, mais ce n'est pas possible. Ah ouais. Non, on ne te banne pas parce que tu es trop contente de me retrouver, Durandril. mais arrête de résumer les femmes à leur apparence. Je te le dis. Désolée, tu étais contente de me retrouver mais moi, je ne suis pas du tout contente de lire ce genre de message. Tu me dis que ça fait sept ans que tu me suis et le seul truc que tu as à me dire, c'est Oh, tu es trop belle. Pas super. Bah, merci papa, merci papa. À la limite, on va le dire à mes parents, tu vois. Mais encore, ils ont auquel une gloire à en tirer parce que c'est juste la loterie génétique. Qu'est-ce qu'on s'embrâle ? Magnifique pour la personnalité. Je ne pense pas que c'était l'obligé. Non, c'est pas vrai. Juste arrêtons, arrêtons. Ça nourrit aussi un cercle vicieux. Plus on te dit que tu es beau, belle, plus tu penses aussi que tu n'es qu'une apparence. Mais oui, mais oui, ça suffit quoi. Ça suffit. Alors, beaucoup me diront que je crache dans la soupe. Eh ben, nique, nique. Je ne suis pas là pour être belle en fait. Oui, évidemment, je me pomponne un peu parce que j'aime bien mais c'est pour moi. Je ne cherche la validation de personne, de personne. À la limite, si tu me dis putain, ça fait des années que je te suis et vraiment, tu m'as aidée, waouh, là, ça me fait trop plaisir. Mais ça fait des années que je te suis et vraiment, tu es toujours aussi belle. Qu'est-ce que tu me dis ? En fait, tu m'enjoint de continuer à ne pas vieillir. Tu m'enjoint de continuer à essayer de remplir les dictates de la société. Et en fait, c'est absolument pas un compliment. C'est une injonction. Stop. Stop. Vraiment, stop. Nada, des magnifiques confisances. Tu n'es pas sûre que c'était juste un compliment. Mais ce n'est pas un compliment. Ce n'est pas un compliment, c'est une injonction. Ça se voulait gentil, on est d'accord. Mais juste, stop. Ce n'est pas du tout un compliment. Je suis là pour parler de sujets autour de la confiance en soi, du développement personnel, des histoires d'amour et on me dit « Ah là là, tu es trop belle. » Quel rapport ? Quel rapport ? Ok, bon, je ne te résume pas du tout à cela, bien de là-delà. Je parle aussi de ton caractère. Parle uniquement de mon caractère. Je n'ai pas besoin qu'on parle de mon apparence, ce n'est absolument pas le sujet. Si je voulais qu'on parle de mon apparence, je dirais « Ok les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? » Et ça m'arrive d'ailleurs en live de dire « Ok les gars, j'ai trop envie de me couper les cheveux, qu'est-ce que vous en pensez ? » « Ah mon make-up, qu'est-ce que vous en pensez ? » Ça m'arrive. Mais là, ce n'est pas le sujet. Enfin bref, je ferme ma bouche, je me fais lyncher. Non, tu ne te fais pas lyncher, tu te fais remonter les bretelles. Tu te fais remonter les bretelles, mais il faut. Il faut. Mais en fait, tu prends pour tous les autres, je te rassure. Mais juste arrêter. Arrêter de dire aux femmes « Ah, tu es trop belle. Oh là là, tu n'as pas vieilli. Oh, tu as 50 ans, mais tu fais grave plus jeune. » Stop. Ce n'est pas un compliment. Ce n'est pas un compliment. J'ai 50 ans, évidemment que j'ai l'air d'avoir 50 ans. Alors non, je n'ai pas 50 ans, j'ai 33 ans. Mais compliment, ça fait depuis quelques mois que je te suis et je trouve ta façon de penser et ta psychologie vraiment super intéressante et motivante. Merci beaucoup. Ça, le prix des cosmétiques une horreur. Oui, oui. Tu parles de quel sujet en général féministe ? Le féminisme n'est pas un sujet, c'est un prisme. Je pense. Non, moi je parle d'effectivement amour, amitié, sexualité, confiance en soi. C'est mes sujets de prédilection et avec un prisme très féministe, évidemment. On dirait que tu as 55 ans. Alors, ce n'est pas vrai. Donc, ok, vous pouvez me bannir ce mec parce que j'imagine que ce n'était pas dans un but gentil. Non, je n'ai pas l'air d'avoir 55 ans, absolument pas. Et puis, j'ai juste 33 ans en fait, j'ai l'air d'une femme de 33 ans et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Et je ne serais pas flattée qu'on me dise ah là là, on dirait trop que tu as 25 ans. Je ne serais pas flattée. Et je ne serais pas fâchée si on me disait oh, tu as trop l'air d'avoir 45 ans. Parce que je sais que ni l'un ni l'autre n'est vrai. Et parce que ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous. Du coup, on ne peut pas dire à une femme qu'elle est belle. Non ! Non ! Non ! On arrête de résumer les femmes à leur putain d'apparence. Ce n'est pas possible. En fait, c'est simple. Si ce n'est pas le sujet, tu ne le dis pas. Et si tu veux faire un compliment à quelqu'un, eh bien, sois un peu plus créatif et inventif que ah là là, tu es trop belle. Enfin, tu sais, juste stop. Stop. Si tu veux faire un compliment à quelqu'un, déjà tu peux complimenter son outfit. Parce que, en fait, son apparence physique à la personne, évidemment, la personne se pimpe, etc. Mais juste, c'est la loterie génétique. Moi, je ne suis pour rien si je ressemble à ce à quoi je ressemble. C'est papa et maman. Tu vois ? Et papa et maman, ils ne sont eux-mêmes pour rien puisque eux-mêmes, c'est leur papa et leur maman. Tu vois ? C'est juste la loterie génétique. Donc, si tu veux, en fait, si tu veux dire à une femme qu'elle est belle, juste ne le dis pas. Ne le dis pas parce que, déjà, on l'entend toute la journée. Toute la journée. On n'en peut plus. On n'en peut plus d'être résumé à faire un bel outfit. Tu peux lui dire « Putain, j'adore ton outfit. Waouh ! C'est trop stylé. Ça te va ultra bien. » Ok. Si tu veux complimenter l'apparence, ok. Voilà. « Oh là là, j'adore ta coupe de cheveux. Ça te va super bien. Ton make-up, il est dingue. » Mais, « Ah, t'es trop belle. » Et pareil, tu peux dire à quelqu'un qu'elle est charismatique, qu'elle est drôle, qu'elle est intelligente, qu'elle est lumineuse, rayonnante, j'en sais rien. Mais, « Ah, t'es trop belle. » Pitié. Pitié. Au début, je voyais pas. Puis, je tombe sur tente sur des vidéos scientifiques présentées par des femmes où tous les commentaires disent « J'ai rien occulté, elle est trop belle. » Ouais, mais c'est ça. Arrêtez. Arrêtez. C'est bizarre, des femmes m'ont déjà dit « T'es beau, ça m'a fait plaisir. » Mais oui, parce que voilà. En fait, les gens qui ne comprennent pas ce point-là, c'est parce qu'ils ne sont pas soumis à ça. Et moi-même, je vais vous dire, moi aussi, très longtemps, j'ai défendu l'idée selon laquelle « Ça va, moi, si on me dit dans la rue que je suis belle, ça me fait plaisir. » J'ai souvent dit ça. J'ai longtemps dit ça. En fait, aujourd'hui, maintenant, ça me hérisse le poil parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus d'être un steak convalide ou pas. Je n'en peux plus que les gens se permettent de me donner leur validation dont non seulement je n'ai pas besoin mais qu'en plus, je n'ai pas demandé. Vraiment. Dire à quelqu'un « Ah là là, enfin une femme spécialement « Ah là là, t'es trop belle. » C'est comme si dans la vie, je te nettoie et que je disais « C'est bien, t'es un bon garçon. » C'est comme si je te faisais ça. Tu sais, en te tapant sur la tête comme ça. « C'est bien, t'es un bon garçon. » C'est très désagréable. Et en même temps, c'est gentil. « Bah quoi, c'est bon, je te dis que t'es un bon garçon. Ça va, fais pas la gueule. » Et il y aura forcément des mecs qui vont dire « Ah ben moi, j'aime bien quand on me dit que je suis un bon garçon. » Toujours est-il que c'est condescendant au possible. Voilà. C'est le point. Moi-même, ça ne me dérange pas de recevoir ce compliment. Bah moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que j'ai décidé d'être... J'ai décidé que j'en avais marre qu'on considère les femmes par leur apparence. Et je pense que c'est régressif, comment on dit ? Je pense que c'est un refus d'évolution que de continuer de dire « Ah moi, j'aime bien quand on me dit que je suis belle. » Mais évidemment que j'aime bien quand on me dit que je suis belle. Mais justement, je me bats contre ça. J'essaie de me déconstruire parce que j'en ai marre de me résumer à ça. Voilà. J'ai une question. Quand on dit « Tu es belle, est-ce qu'on parle forcément du physique ? » Oui. Oui. Si tu veux parler d'autre chose, tu le précises en fait. Je comprends totalement ton point de vue mais je pense que l'intention à la base n'est pas mauvaise. Je m'embranle. Justement, si ton intention est bonne, change ta façon de t'exprimer. Voilà. Je dirais plutôt que tu dégages une bonne énergie et je ne sais pas comment tu fais. c'est pas quelque chose que tu décides. Il n'y a pas que le physique et aussi le mental. Oui, dans ce cas, dis « J'adore ta personnalité. » Ne dis pas « Ah, t'es trop belle. » Pitié. Pitié. Vraiment. Même juste pour vous. Je vais vous dire un truc. Dites-moi ce que vous en pensez. « Ah, t'es trop belle. » T'as toujours envie de le dire avec cette action-là. « Ah, t'es trop belle. » Avec l'accent débile. Tu vois ? Alors que « Waouh, t'es hyper charismatique. » T'as pas envie de dire « Ah, c'est trop charismatique. » Non. Donc juste rendez-vous compte. « T'es trop belle. » C'est un compliment de merde. Ça prouve la... Il n'y a pas de fond, en fait. Il n'y a pas de fond. Bref. Je ne suis pas du même point de vue. Je pense que ce dont tu parles dépend de la personne en face. Moi, je pense que c'est un problème de déconstruction. Tant qu'on limitera les femmes à leur apparence physique, tout le monde pensera que « Ah, mais non. » « Attends, c'est sympa quand même. » Juste non, en fait. On n'est pas là pour être belle. On est là pour être beaucoup plus que ça. Allez, on va téléphoner à quelqu'un. J'espère que j'ai quelqu'un. Oui ! On a quelqu'un pour papoter de vos histoires d'amour. J'ai une histoire d'amour, mais ce n'est pas à moi. J'ai traîné avec celui qui est détraqué. Ok. Qui est-ce qui m'envoie une petite flamme par message privé pour qu'on discute ensemble de vos histoires d'amour, de séduction, de confiance en soi ? L'autre jour, au travail, je rencontre un gars. On engage la conversation. Il me pose des questions sur mon boulot. Et à la fin, il me répond « En tout cas, t'es vraiment très charnée. » Oh ! Pareil ! Pareil ! Le « En tout cas, t'es vraiment très charmante, mais dégoût instantanée. » Je suis complètement d'accord avec toi. Instantanée ! La dernière fois, qu'est-ce qu'on me dit ? Je vous avais raconté. C'était un mec dans la rue qui me dit « Ah là là, il est trop beau votre chien. » Je dis « Merci. » Et vous aussi, vous êtes trop belle. Et là, genre... Et ça tombe bien. Le mec qui était avec le gars, c'est un gars qui suit mes vidéos et on se dit « Bonjour, bref. » Il a dit « Ah non, 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 mais pardonnez-le, il n'a pas vu la vidéo et tout. » Mais juste... Ah ouais, dégoût instantané. C'est vrai de vrai. C'est vrai de vrai. « Perso, j'ai 23 et t'es belle, ça fonctionne sur les femmes de mon âge. » Bah c'est les... Non, c'est pas les femmes de ton âge, c'est les femmes déconstruites. Les femmes pas déconstruites, pardon. Ça veut vraiment dire « J'ai rien écouté de ce qu'on a dit avant, j'ai juste ma tête et ça. » Putain, mais de ouf ! Ça veut vraiment dire « Ah, t'es une belle plante en tout cas. » Juste stop. Merci pour le sub. Qui est-ce qui m'envoie une petite flamme par message privé pour qu'on discute ensemble de vos histoires d'amour, de séduction, tout ça ? Rentrons dans le vif du sujet. Si t'as un problème avec ton crush, si tu sais pas comment aborder ton crush, si tu sais pas quoi envoyer comme message à ton crush, si tu sais plus comment séduire ton mec ou ta meuf, allez-y, allons-y, envoyez-moi des flammes. Les collègues masculins au travail qui me disent que je suis belle donc me disent que je peux me permettre plus de choses et que je suis arrivée là par rapport à mon physique, pas à mes compétences. Exactement. Ça me fait plaisir de soutenir Nad. Eh ben, n'hésite pas à te sub alors. Merci pour le soutien, mais oui, envoyez-moi à une petite flamme par message privé. Une petite flamme par message privé. Une petite flamme par message privé. Et si ton mec te dit régulièrement que tu es belle, tu en penses quoi ? Alors c'est très différent. Alors déjà, mon mec me le dit jamais. Pour le coup, ce qui m'énerve. Parce qu'évidemment, j'aime être contre la victoire. Il me le dit très rarement. Enfin, il me le dit rarement, ouais. Ça me va. Après, en fait, j'aime bien, j'aime bien, si je me suis pimpée, j'aime bien que de voir, voir sentir qu'il le remarque. En mode de, tu sais, si je me suis pimpée, j'aime bien que quand j'arrive dans la salle, il fasse waouh. Évidemment. Évidemment. Mais c'est mon mec. C'est différent. J'ai une relation de séduction avec lui. J'ai envie qu'il me trouve belle. Un homme que je croise dans la rue, non seulement, je n'ai pas envie qu'il me trouve belle, mais en plus, je n'ai pas envie de le savoir. Quoi qu'il pense, je n'ai pas envie de savoir son avis sur mon apparence physique. Mon mec, j'ai envie d'être sûre qu'il me trouve toujours aussi jolie et attirante, bien sûr. Mais c'est différent. C'est différent. Très différent. Ça m'a tué de rire, je ne m'y attendais pas. Je n'ai pas suivi. Nouveau compliment. Bon, bref. Qui est-ce qui m'envoie une petite flamme par message privé ? Mes enfants. Alors, je ne voudrais pas dire, mais on a besoin de vos histoires, mes enfants. C'est le principe de l'émission. Bien sûr, c'est différent, ton chéri est un inconnu. C'est ça. Et puis, mon chéri est... Pareil, mes amis. Moi, si mes amis me disent « Putain, meuf, t'es trop belle ! » J'adore. Ça me fait trop plaisir. Mais d'ailleurs, on se le dit. Dès que je vois mes copines, spécialement celles que je ne vois jamais, parce que de toute façon, mes amis, c'est simple, ils avaient tout sauf à Paris. Quand on se voit « Oh là là, mais meuf, mais t'es trop belle ! » Oui, bien sûr. Mais ça fait partie du bonheur de se retrouver. C'est en mode « Oh, et puis putain, mais ça fait trop plaisir, et puis en plus t'es trop belle, et puis en plus je t'aime, et puis en plus... » Ok, mais quelqu'un avec qui je travaille, quelqu'un que je ne connais pas, t'es trop belle ? Non ? Non ? Enfin, on ne se connaît pas, quoi. Garde ton jugement pour toi. Bon, bref, l'incontinue du coin, on s'en fout, son conjoint, sa conjointe, oui. Clairement, c'est le cadre qui change, en fait. C'est juste hors sujet de dire « T'es belle, ça n'a rien à voir avec l'air. » Bref, stop le pot. Alors, escargot, t'es gentille ou gentille, je stoppe si j'ai envie un sujet, déjà. Ensuite, c'est pas le pot, c'est bien. Au contraire, on est en train de lui faire un cours privé sur comment se déconstruire sur le « T'es trop belle ». Donc, moi, je trouve que c'est plutôt un honneur qu'on lui fait. Je me rappelle au boulot. Envoyez-moi une flamme par message privé. Je me rappelle au boulot lors d'une réunion, il n'y avait que des femmes étudiantes en plus, donc jeunes, à part deux mecs et notre supérieure à lâcher un l'un des deux gars. Oh, je vois que vous êtes en bonne compagnie. Oh là là, la lourdeur. Mais moi, je le dis maintenant. Ah, la lourdeur ! Ah ouais, d'accord, donc on dit encore ça. Avant, je n'osais pas. C'est peut-être parce que j'ai 33 ans et puis c'est très bête. Enfin, je ne sais pas si c'est bête, mais le fait d'avoir du monde sur mes réseaux sociaux, ça donne une sorte de poids. Je ne sais pas comment vous dire, de légitimité à dire « Mais ta gueule ! » Alors que si je n'avais pas ce poids-là de gens qui me suivent, donc qui me valident finalement, peut-être que je n'oserais pas autant. C'est fou, mais c'est le principe de l'influence de toute façon. Et comme j'ai, je peux dire, je ne sais pas comment vous dire, mais ouais, ça me donne confiance en moi d'avoir ce poids-là. Je ne sais pas à quel point c'est sain, mais voilà, en tout cas, c'est assumé. Hommes comme femmes, de toute façon, la nouvelle mode, c'est d'être différent quitte à être agressif. Je n'ai rien compris, Mocap44. Je pense que tu répètes ce que tu as entendu quelque part, ou alors il va falloir développer ton propos parce que là, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau ce que tu racontes. Bonjour à toutes celles et ceux qui sont là et qui nous rejoignent. On est là pour parler de séduction. Donc envoyez-moi une petite flamme par message privé et moi, je vais vous appeler. Et en attendant, on téléphone à Gertrude. Téléphone à Gertrude qui va bientôt répondre. Il n'a pas fait son coming out et le père, arrêtez pas de dire que son fils avait bon goût en parlant de moi. gênant de fou. Allô, allô ? Gertrude, il faut que tu coupes le live derrière toi parce qu'on s'entend en double. Ah, j'ai enlevé le live. Normalement, là, c'est tout bon. Alors, attends, vas-y, je peux... Non, t'as pas coupé. Ou alors, il faut... Attends. Je raccroche et je te rappelle. Enlève ton haut-parleur. Marche, OK. T'as enlevé ton haut-parleur ou pas ? Je vais mettre sur mon téléphone, ce sera plus simple. Oui, voilà. Faisons ça. Vas-y, je te... Ah oui, parce que la bichette, ce n'était pas possible. Ah oui, la gêne, oui. La gêne. Choisir, c'est renoncer. Wouah ! Eh, tu les trouves dans un bouquin mot capé 44 ou pas ? Parce que là, ton discours n'a aucun sens. Vouloir dire des choses, c'est avec grand plaisir, on est là pour discuter, mais dis des choses qui ont du sens. Parce que là, choisir, c'est renoncer. La beauté sans esprit n'est que pure vanité. L'espoir fait vivre. Moi, j'en ai plein, c'est mon taf d'en faire sur Instagram, donc t'inquiète pas, je les connais, les phrases. Mais en fait, le but du jeu avec ces phrases-là, c'est qu'il faut les mettre dans un certain sens pour que ça ait du sens. Sinon, ça ne sert à rien. Tu vois ? Un peu, mais pas trop. Allez, on va rappeler Gertrude. Téléphone à Gertrude. Téléphone à Gertrude. Allô ? Allô, allô ? Salut Gertrude, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien ? Yes, parfaitement. Super, super, oui, on t'entend beaucoup mieux comme ça en tout cas. Alors, on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, en gros, je vais souvent à la salle de sport pour m'entraîner, je fais beaucoup de musculation et j'ai rencontré, enfin, je n'ai pas rencontré encore, mais j'ai eu un énorme crush sur une fille à la salle plusieurs fois, mais je vais t'expliquer après. Je l'ai vue la première fois, elle était accompagnée, donc je n'ai pas vraiment osé aller lui parler. Ok. Donc, on a juste échangé vite fait de très loin, des petits regards, des petits sourires, mais vraiment rien de... Ah, il y a eu eye contact. Il y a eu eye contact, voilà. Super. Mais rien d'exceptionnel et elle est restée un petit peu dans ma tête, mais vraiment sans plus. Je l'ai revue il y a trois semaines, elle était toute seule. Donc, je suis allée lui parler. Ouais. Et alors, attends, tu lui as dit quoi ? Parce qu'aborder quelqu'un à la salle de sport, c'est chaudard quand même. Pardon, je n'ai pas... Tu m'entends ? Oui, parfaitement. Oui. Je te demandais, tu lui as dit quoi pour aller lui parler ? Parce qu'aborder quelqu'un à la salle de sport, c'est délicat. En fait, elle était en train de faire de la corde à sauter. Ouais. Et vu que je ne sais pas vraiment trop en faire, je suis allée lui demander des conseils, tout simplement. Ok, ça a été bien accueilli ou elle était saoulée ? Non, pas du tout, elle était hyper sympa, elle m'a même passé sa corde à sauter, elle m'a appris quelques petits trucs, vraiment, c'était hyper, hyper cool. Trop cool. Et elle m'a demandé d'aborder des gens, il faut toujours que tu aies vraiment besoin du conseil en question si tu vas demander des conseils. Parce que par exemple, si Gertrude, elle savait très bien faire de la corde à sauter et qu'elle était allée demander des conseils, là, ça aurait été lourd, mais au possible. Voilà, c'est le petit rappel. Donc pardon, je crois qu'on a omis un détail, enfin, j'ai entendu sans entendre un détail très croustillant. Elle était donc très sympa, elle t'a donné des conseils et après ? Elle m'a donné des conseils et mon numéro de téléphone. Elle t'a demandé ton numéro de téléphone ? C'est ça, oui. Mais comment ? Elle m'a dit est-ce que je peux avoir ton numéro ? J'ai répondu oui, je lui ai donné mon numéro. Ah ouais, elle est directe, elle est directe là, Germaine. Ouais, ouais, c'est ce qui me semblait et du coup, je lui passe mon numéro mais je lui explique qu'en gros, j'étais beaucoup plus active sur Instagram et que ce serait plus simple qu'elle m'ajoute là-bas pour qu'on puisse se DM un peu avant d'éventuellement se revoir quoi. Et donc elle accepte. Moi, je l'aurais trop mal pris si tu m'avais dit ça. Ah oui ? Alors, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez mais tu sais, pour moi, demander le numéro, c'est le truc le plus direct. Alors, je suis aussi de l'ancienne école mais tu sais, je te demande ton numéro et tu me dis « Ah, attends, je suis plutôt plus active sur Insta, j'aurais eu l'impression que tu me mettais un stop. » Ah, ah mince ! Non ? Vous êtes d'accord avec moi dans le chat ou pas ? Je préfère Insta aussi dans un premier temps ? Oui, voilà. Donc ça fait un peu genre « Je te mets un stop. » Ah ouais, ok, on est assez nombreux et nombreuses à penser comme ça. Pas assez pour interpréter comme ça. Non, non, mais c'est intéressant de réfléchir à comment les gens prennent le truc. Ok, donc tu lui dis, tu lui as filé ton numéro ou t'as plutôt… Bien sûr, non, j'ai filé mon numéro tout de même. J'ai pas dit non. Oui, c'est bien. Alors, tant que je lui donne mon numéro, après je prends son Instagram. Ok. Je vois qu'elle est pas mal suivie, elle doit avoir dans les 3000 abonnés. Elle fait de la musique, c'est quelqu'un de, voilà, d'assez… que je pense est assez actif sur les réseaux. Ok. Donc, je lui envoie un message en rentrant chez moi, c'était le soir. Elle me répond sur Instagram, mais je sens qu'elle est pas très message. Moi, je voulais pas du tout l'encombrer de messages, je voulais juste qu'on ait au moins deux, trois messages avant d'éventuellement lui proposer d'aller boire un verre. Oui, bien sûr. C'est ça ma démarche de base. Même si en soi, moi tu sais, je suis plutôt pour le moins de messages possibles et plus direct possibles. De toute façon, le truc c'était clair, tu vois, comme elle-même, elle t'a dit direct, file-moi ton numéro, ça aurait été, ça serait un peu tombé sous le sens de dire, bon bah du coup, on va boire un verre, tu vois, mais je comprends que, je comprends que t'aies voulu introduire le truc. Oui, moi je voulais juste, pas forcément qu'on apprenne à se connaître par message, c'est pas du tout le but, mais plutôt qu'on ait au moins une grande conversation, juste quelques messages d'échangé avant de lui proposer tu fais quoi telle ou telle date. Je comprends tout à fait. Même si, à mon sens, en tant que Docteur Love, c'est pas forcément nécessaire, mais je comprends. Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, et donc je vois qu'elle est pas très réceptive dans le sens où elle met énormément de temps à répondre, on parle de journée, carrément, et donc j'ai un petit peu laissé tomber, mais malgré ça, elle continue des fois à mettre des cœurs sur mes... J'intrude, elle mettait mille ans à répondre, mais du coup, pourquoi t'as pas proposé le verre ? J'ai proposé, pardon, j'ai proposé. Ah, ok. Elle m'a dit ok, on y va, sauf que ça a été annulé au dernier moment par moi, j'ai eu un empêchement. D'accord. Et depuis, je n'ai pas relancé parce que j'ai remarqué qu'elle était... Enfin, qu'elle relançait pas la conversation, qu'elle était un peu... Eh oui, mais Gertrude, mais c'est normal, elle l'a pris comme un stop. Si tu annules déjà un date et en plus au dernier moment, il faut impérativement reproposer une date. Là, c'est toi qui annules, c'est elle qui l'a pris comme un stop. Je te rappelle que c'est elle qui t'a demandé ton numéro et toi, tu proposes un date que finalement t'annules, le message que t'envoies, c'est ouais, franchement, t'es pas très importante pour moi. Ah. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, mais là, c'est impératif. Enfin, moi, de toute façon, c'est une règle que je donne toujours. Si tu proposes un date, etc., l'autre va te dire oui ou non et si jamais il ou elle annule ou ne peut pas, il faut toujours que ce soit non, mais viens, on fait... Mais viens, on retrouve une autre date. Donc là, ma Gertrude, c'est à toi de reproposer une date. Pour moi, en tout cas, dans mes codes à moi de la séduction, vu que c'est toi qui as annulé, c'est à toi de montrer que t'as pas annulé parce que, c'est pas intéressé par toi. Non, le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai annulé, je lui ai dit écoute, est-ce que tu serais disponible la semaine d'après ? Elle m'a dit non, je vais être en déplacement, etc., mais je te recontacterai quand je serai à Lyon, voilà. Et elle m'a dit, enfin, en gros, je te tiens au courant, mais elle n'a pas relancé depuis. C'est pour ça que moi, je l'ai pris en mode c'est un non et donc j'ai pas voulu forcer davantage. Elle est en déplacement jusqu'à quand ? Elle est en déplacement une semaine et la semaine, elle s'est écoulée. Ok. Honnêtement, Gertrude, si la nana, elle te plaît, mets pas trop d'égo. Tu sais, au début, on se connaît pas trop et tout. Moi, je pense relance. C'est pas comme si t'avais déjà envoyé quatre messages, tu vois. Vraiment, chill, relance. Et puis, de toute façon, ta réponse, tu vas la voir tout de suite en mode coucou, du coup, t'as un moment cette semaine pour qu'on aille se boire un verre ? Tu vas voir. Si la réponse, c'est bah ouais, grave, bah tu sais. Si c'est ah non, mince, cette semaine, vraiment, je suis complètement busy, c'est pour ça que je t'ai pas écrit, mais la semaine d'après, peut-être, là, c'est que c'est oui. Et si la réponse, c'est rara, on se redit ça, c'est que c'est mort. C'est que c'est mort. Ok. Qu'est-ce que t'en penses ? Ok, ok. Tu en as envie de la relancer ou t'es en mode ouais, non, vas-y, ça me saoule. Non, je suis totalement d'accord, mais je l'avais pas... Vu qu'elle n'a pas relancé, qu'elle m'a pas... Elle est pas du tout message, elle est pas comme moi, moi je suis assez... J'aime bien exprimer ce que je ressens, on va dire ça comme ça. Et donc je suis beaucoup trop message, du moins au début de la relation. Ouais. Histoire qu'on se mette d'accord sur certains aspects. Mais j'ai vu qu'elle, de son côté, elle est pas du tout message, mais d'un autre côté, elle est aussi un peu active, dans le sens où dès que je poste quelque chose, elle met un like, elle met des cœurs, donc je dis bon, elle en voit un petit peu. Vous avez quel âge, toutes les deux ? J'ai pas du tout son âge, je pense qu'elle doit être plus âgée, moi j'ai 26, je viens de les fêter, et elle, elle doit être soit mon âge, soit un peu plus âgée. Honnêtement, Gertrude, moi je parle du principe que les messages, alors ça fait vraiment phrase de vieille d'Aaron, mais c'est vrai de vrai, les messages, c'est le poison de notre société, spécialement des relations naissantes, parce que tu sais, c'est bien de se manquer, et surtout, c'est tellement plus intéressant d'avoir des conversations en vrai, c'est pour ça que très souvent, tu sais, sur les réseaux, je dis, les messages, c'est pour trois raisons, proposer de se voir, une blague, ou une urgence, et l'urgence étant, désolé, je peux pas te voir, ou quoi que ce soit, mais je suis convaincue que c'est vachement plus intéressant de toute façon, de les avoir en face à face, des conversations, spécialement si vous voulez voir. Ah mais, je suis totalement d'accord avec toi, de ce côté-là, moi aussi, je préfère voir les gens en direct, même avec mes amis, j'ai pas énormément d'échanges, à part ceux qui habitent très, très loin de moi et que je peux pas voir, mais sinon, du moins, le début de la relation, j'aimerais juste, histoire d'être un petit peu in touch avec la personne au début, bien sûr, je comprends, c'est rassurant, mais en fait, je trouve que ça tue un peu le sex appeal, mais bon, ça, ça dépend de chacun. Ok, donc, Bajertrude, tu te sens de lui renvoyer un message, mais très chill, en mode coucou, mais là, pour le coup, tu vas droit au but, pas d'intro en mode salut, comment ça va, juste, Hélo, t'es dispo quand cette semaine pour aller boire un verre, quoi ? Ok, direct. Voilà, avec tes mots, évidemment, moi, je donne toujours cette structure, après, toi, tu la rends plus sympa, mais voilà, court, rapide, efficace. Ça marche. Et tu nous tiens au courant. Ok, ça marche. Trop cool, on croise les doigts pour toi, Bajertrude. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton histoire, on te donne des gros bisous. Ciao. Merci, au revoir. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup cette histoire et je vais la mettre en podcast. Et vous savez quoi ? Je me suis même fait tirer les oreilles par moi-même en discutant avec Edwige de Wicu, vous savez, c'est ma nouvelle copine, je vous annonce, c'est ma nouvelle copine. Elle met grave des vidéos sur Insta et tout, sur TikTok. Et genre là, j'ai décidé que maintenant, j'allais mettre des vidéos partie 1, partie 2, partie 3 sur TikTok pour voir si ça fonctionne ou pas. C'est une bonne idée ou pas ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ou pas ? Parce que moi, je suis un peu une mamie. Vous savez, TikTok, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai décidé que j'allais travailler dessus. Dites-moi. Je suis très message ? Oui. D'accord. Parce que j'ai l'impression d'intégrer la personne dans mon quotidien, en fait. Ça me permet d'avoir encore plus envie de voir la personne. En vrai, j'ai toujours la conversation même avec les messages. Ok. Ça marche. Ça va consulner. Fonce. Ça va marcher de fou. D'accord. Ok. Et alors, juste pour savoir, est-ce que vous regardez vraiment des vidéos ? Oui. Alors là, vraiment, et pardon, je vous demande votre avis à vous parce qu'en même temps, vous êtes mon public, littéralement. Tu détestes quand il y a plusieurs parties ? Moi aussi. Mais la vérité, c'est que TikTok aime trop quand il y a plusieurs parties. Et puis, de toute façon, tu ne peux pas faire des vidéos qui durent plus de 10 minutes sur TikTok. Donc, de toute façon, il faut faire plusieurs parties. En plusieurs parties, non, je lâche l'affaire. Moi aussi, mais c'est parce qu'on est des darons. Par contre, les jeunes, ils aiment. De toute façon, je n'ai pas le choix. Là, par exemple, la Gertrude, elle m'a appelée, ça a duré combien de temps ? À pile 10 minutes. Donc, avec un peu de peau, ça peut durer 10 minutes. Mais voilà. Et puis, je vais être tout à fait transparente avec vous. En fait, sur TikTok, pour gagner de la thune, il faut faire des vidéos de plus d'une minute. Et moi, comme mes vidéos, ça dure toujours 10 secondes, il faut que je commence à essayer de faire de la thune sur TikTok parce que là, mamie, elle est comme ça. Moi aussi, je déteste quand il y a plusieurs parties. Ah ouais, non, mais les jeunes, ils ont du temps, mais grave, mais grave. Mais plusieurs parties, mais postées en même temps. Ah bah évidemment ! Ah bah bien sûr ! J'ai horreur, mais je suis une mamie. Bah ouais, je sais. Mais Edwige, elle m'a dit ça comme ça. Elle m'a dit, mais ils adorent ça. Mais ils adorent ça, les plusieurs parties. Je suis en mode, ah ouais ! Non, je vous jure, rencontrer Edwige, ça m'a fait... La meuf, c'est une queen. C'est ma queen. Vraiment, j'adore cette nana. Mais si tu fais en plusieurs parties, tu vas direct à la fin. Donc, on va pas regarder toute la vidéo je sais pas, parce que c'est un process, tu vois, de regarder la vidéo. Après, tu sais, je peux la mettre, TikTok regarde pas, 10 minutes, c'est plus court. Oui, je vais faire 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, partie 1, partie 2, partie 3. Écoutez, vous savez quoi ? Je regarderai. Je vais d'abord mettre la partie 1 et une heure ou deux plus tard, la partie 2, une heure ou deux plus tard, la partie 3. Et puis on verra. De toute façon, je vais tenter des trucs. Je suis pas une mamie. J'aime pas les plusieurs parties quand tout n'est pas posté. Ah ! Donc, il faut tout poster d'un coup. C'est vrai qu'on a plus tendance à regarder plusieurs parties que 5 minutes. Voilà. C'est du marketing. Bah oui, de toute façon, je vais essayer. Il faut regarder 5 secondes, un truc comme ça. 1 ou 2 minutes, la vidéo est le bon format. Ok. Je poste tout d'un coup. Mais comment je suis sûre que les gens, ils tombent d'abord sur la première vidéo si je poste tout d'un coup ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Eh bah oui ! Bon. Ah ça, tu sais pas MDR ? Oui, remarque, c'est vrai que parfois je tombe directement sur des parties 2 et puis j'en fais pas tout un trommage. Bon, ok, je vais réfléchir à ça. Mes enfants, qui est-ce qui nous envoie une petite flamme par message privé ? Parce que j'ai personne d'avance. Précise partie 1, partie 2 ? bien sûr, non mais merci. Le mec, pas pour mon métier. Bah juste, ils vont sur ton profil et regardent dans l'ordre. Moi, quand il y a plusieurs vidéos, ça me saoule qu'il n'y ait pas la suite. D'accord. Ils tombent pas forcément sur la partie 1, mais t'as plus de chances qu'ils tombent sur un de tes posts et si tu postes plus de vidéos. Oui, ça c'est vrai. Donc les 3 en même temps, vous vous dites ou à... quand c'est des jours de disques à quel âge c'est un enfer ? Ah ouais, grave. Avec un intervalle de 10 minutes pour poster. D'accord. Les gens chercheront s'ils sont vraiment intéressés. Oui. Sur TikTok, les gens, tu dois les tenir dès les premières secondes. Tu t'intéresses ? Oui, je sais. C'est pas un public très limité, Rudili27. C'est très condescendant ce que tu dis. C'est pas vrai. TikTok, c'est pas du tout un public très limité. TikTok, tout le monde est sur TikTok, quel que soit l'âge et le genre et l'orientation sexuelle. Wow ! 1000 bits ! Mais vous me régalez là ! 1000 bits ! Mais merci ! Merci. Merci beaucoup pour ce soutien. Envoyez toutes et tous 1000 bits. 1000 bits, c'est beau. 1000 bits, ça fait du bien. C'est important. L'algo fait pas gaffe au titre dans la vidéo avec... Je sais pas. Mais merci, Asquirel TV. C'est qui le plus grand donateur de bits de ma chaîne ce mois-ci ? Wow ! Clem, 7000 bits. Marie Cazzo, 6000 bits. Et Manon, 3000 bits. Wow ! Merci, 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 merci. Merci pour les bits. Et ça se compte en milliers maintenant. Les bits, c'est... 1000 bits, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du kilomètre. Pour mon grand cœur. Oh là là, vous êtes trop chou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très touchée. Tu dis, je suis pas sur TikTok, team vieux. Mais moi, les vieux qui me suivent, les vieux, genre 60, 70, 70, ils sont tous sur TikTok. C'est sur TikTok qu'ils ont trouvé mes vidéos, c'est pas sur Insta. Donc bref, ça correspond à quoi les bits ? C'est la monnaie virtuelle de Twitch. 1000 bits, ça correspond à à peu près 10 euros. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Tu sais genre, un don de 10 euros, si tout le monde se mettait à faire des dons de 1000 bits, les gars, ma minade, elle serait bien là. Donc, allez-y. Envoyez des bits, des bits, des bits, des bits. Moi, tu me connais de Insta. Ok, trop bien. Mets-les sur Insta aussi. Ah non, non, par contre, sur Insta, ça ne fonctionne pas. Elle est partie 1, partie 2, partie 3. Bon bref, mes enfants, qui est-ce qui m'envoie une petite flamme par message privé pour qu'on discute ensemble de vos histoires d'amour, de séduction, confiance en soi, etc. Tic-tic ou TikTok, c'est surtout un cancer, surtout vu les mécanismes auxquels ça fait appel. Ça joue sur attention. Comme Insta. Exactement comme Insta. Moi, je te connais de YouTube. Ah, trop drôle. C'est drôle de voir à quel point les gens me connaissent d'endroits différents. Très souvent sur Twitch, parce que Twitch, c'était une plateforme sur laquelle je n'étais pas du tout avant. Les gens me disent putain Nat, mais ça fait 10 ans que je n'ai pas vu tes vidéos et tout. En fait, sur Twitch, j'ai de la chance. Ma chaîne monte vraiment bien et vite. Et du coup, Twitch me met un peu en avant. Et donc, il y a des gens qui me renvoient ma tête en mode mais non, mais c'est elle, mais ça fait genre 10 ans que je ne l'ai pas vue et ça fait trop plaisir. Est-ce qu'on peut poser une question mais sans passer en vocale ? Oui, vas-y, crayon neuf. Pose-moi ta question. Je suis trop contente de te redécouvrir, mais avec grand plaisir. Moi aussi, je suis trop contente. C'est quel réseau sur lequel tu postes ? Alors, Twitch, évidemment, tous les matins de 9h30 à midi, venez les amis. Je poste sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. YouTube, je mets les redifs et voilà. Désolée, il n'y en a pas d'autres. Si ? Enfin, s'il y en a d'autres, je ne suis pas dessus. Mes enfants, qui est-ce qui m'envoie une petite flamme par message privé sur Discord pour qu'on discute ensemble de vos histoires de crush, de séduction, de comment aborder ton crush, comment, qu'est-ce que je peux envoyer, comment je peux relancer mon crush, etc. J'attends un Energy Music Awards pour cette musique. Non, mais grave. Merci. En message privé sur Discord ici ? Vas-y, pose la question ici. Si c'est à l'écrit, tu peux la poser ici, crayon d'œuf. Non ? Qui est-ce qui m'envoie une flamme en attendant pour que j'appelle ? C'est anonyme et c'est gratuit, mes enfants. Donc, allez-y. Allez-y. Des conseils de qualité anonyme et gratuit. Ça stresse Discord ? Pourquoi ça stresse Discord ? Tu cliques sur le lien, tu vas arriver sur mon Discord tout en haut à droite. Tu vas me trouver, moi c'est Nad. Tu m'envoies une flamme et je t'appelle. Et je suis sympa, je ne mange personne. Il ne faut juste pas faire des remarques misogynes. Là, je... Mais sinon, ça va. Si tu n'es pas misogynes, on va bien s'entendre. Révélation de l'année. C'est de 9h30 à midi. Venez les amis. Téléphone à Gertrude. Bon, vous m'envoyez vos questions. Je suis au boulot et mes premiers, un jour, j'enverrai une flamme avec grand plaisir. Qui est-ce qui m'envoie une petite flamme par message privé ? Si un autre, il y a Twitter. Ah non, je ne poste absolument pas sur Twitter. Ah oui, non mais Twitter, j'ai décidé volontairement d'arrêter. Il me semblait que je t'avais vu sur Facebook aussi. Alors oui, pardon, ça poste en automatique sur Facebook mais moi, je n'y vais pas. Je n'y vais jamais. Jamais, 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 jamais. Je ne modère absolument pas les commentaires, rien. Nad est super chou, vraiment. Merci. Je ne vais jamais sur Facebook et Twitter, j'ai désactivé mon compte. J'avais plus de 100 000 personnes sur mon compte. J'ai désactivé. Trop toxique Twitter. Enfin, X du coup. Trop toxique. Jamais de la vie, j'y retourne. Never, never, never. Ma santé mentale avant tout. D'ailleurs, j'avais dit pareil sur TikTok et puis en fait, après, je me suis dit, mais j'ai juste à reposter exactement la même chose que sur Insta. Ce n'est pas faux. En fait, mon problème, c'est que je n'ose pas déranger la personne qui me plaît et je me pose plein de questions. Comment faire ? Alors, pourquoi tu ne m'appelles pas Crayon Neuf ? Tu es au boulot ? C'est quoi la raison pour laquelle tu m'appelles ? Parce que c'est intéressant. Salut mon sergent. Tu penses quoi de Threads ? J'ai posté trois trucs en même temps que tout le monde et puis j'ai arrêté parce que c'est comme Twitter. Ça ne m'intéresse pas. À la bonne époque de Facebook et des groupes, grave, grave à l'ancienne. L'énergie, c'est trop... mais je me souviens qu'on en avait déjà parlé d'énergie mais je ne sais plus ce que c'est. C'est les groupes Facebook du coup, c'est ça ? Je sais que c'est sur Facebook mais je ne sais plus à quoi ça correspond. De 9h30 à midi, donnez les amis. Qui est-ce qui m'envoie une flamme par message privé ? On a besoin de vous et de vos histoires. Rappelez-moi ce que c'est l'énergie au lieu de dire que c'est un banger. Coucou, comment ça va ? Ça va bien, merci. Ça irait mieux si j'avais vos histoires. Je n'ai pas envie qu'on reconnaisse ma voix. T'inquiète pas. No offense, mais tu n'es pas Beyoncé. Tu vois, les gens ne reconnaissent pas ta voix. Mais, enfin, appelle Nad sur Discord. Vraiment, elle t'aidera. Perso, j'ai chopé grâce au conseil de Nad. Ça me fait trop plaisir. En ce moment, spécialement en ce moment, je ne sais pas pourquoi, je reçois beaucoup, beaucoup de messages de gens qui me disent « Ah là là, merci, tu m'as aidée. Tu m'as aidée à sortir de 15 ans, 17 ans de relations toxiques. Et je fais waouh ! C'est tellement fort. Ça fait trop plaisir. Tu ne sais pas si c'est Beyoncé ? Oui, c'est vrai que je ne sais pas si c'est Beyoncé. Je mets Discord à jour et j'arrive. Mais avec grand plaisir. Peut-être elle a besoin de conseils. Mais tout le monde a besoin de conseils. Évidemment, spécialement Beyoncé. Elle ne se faisait pas violenter par Jay-Z ? Il n'y avait pas une histoire comme ça ? Ou alors je confonds avec une autre ? Il n'y a que les anciens qui se souviennent des abonnés de Diamant. Eh oui. Les abonnés de Diamant, cette époque de fou là. J'ai envoyé une flamme. Eh bien, on va téléphoner. Téléphone à Gertrude. Téléphone à Gertrude. Qui va bientôt répondre. Elle va répondre. Allô ? Allô ? Salut Gertrude, comment ça va ? Allô ? Oui, comment ça va Gertrude ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien ? Oui, c'est bon, je t'entends et toi ? Je t'entends très bien. Il y a du vent derrière toi, non ? Ou tu souffres dans ton micro ? Je ne sais pas. Ouais, je suis dans la rue, je suis en train de marcher, je suis désolée. Ah, ne sois pas désolée d'avoir une vie. On t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive ? Ok, donc moi, j'ai une histoire trop bizarre, mais donc, j'ai dit que j'avais déjà décidé d'abandonner, parce qu'à mon avis, c'est ce qu'il a pensé, de toute façon, mais l'histoire est très drôle. Ok. Donc, en gros, c'est un gars de mon école que je l'avais repéré parce qu'il était assez mignon. Alors, je sais que tu es en train de parler, je sais que tu es en train de marcher, mais articule bien, parce que du coup, comme tu marches, tu articules moins. Ok, pardon. Donc, c'est un gars que j'ai rencontré dans mon école, que j'avais repéré parce que je le trouvais assez mignon. Un midi, j'ai réussi à l'approcher, tu vois, on a parlé, on a discuté, on a fait des blagues. Ok. Le lendemain, je lui ai dit bonjour avec un grand sourire. Le lendemain, lui, il vient me dire bonjour et me tape la bise. On discute toujours. Pareil, on fait des blagues, ça passe bien. Trop bien. Ensuite, le lendemain, il m'ajoute sur Instagram, il like ma story. Je lui dis bon, ok, c'est bon. C'est bon, c'est dans la poche. Voilà, il me dit ok, c'est bon, c'est dans la poche. Ensuite, ça ne marche pas, peut-être une ou deux semaines après, je poste une story à laquelle il répond. Donc, j'en profite pour lui taper la conversation et on se drague un petit peu parce qu'en gros, il va à la salle. Je lui demande à quelle heure il termine ses entraînements. Il me dit 20 heures. Je lui dis ok, ça va, tu peux venir au bar le soir après pour avoir un bar dans notre école ferme à l'endroit. Malin, mais elle place ses billes, oh là là. Il m'y adore, super. Donc, il me dit ah oui, j'ai l'impression que tu aimes bien me voir. Je lui dis je suis souvent au bar, ça me fait plaisir quand je t'y vois en effet. Il me dit ouais, c'est bien ce que je me disais. Et du coup, comme là, on a les examens, il me dit bah si tu veux, pardon, je suis en train de marcher. Donc, comme on a les examens, il me dit si tu veux, on n'a qu'à travailler ensemble puisque tu as tant envie de me voir. Du coup, je dis ok, il n'y a pas souci. Par contre, il va falloir qu'il se détende le si tu as tant envie de me voir et on est deux mon gars. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Donc, on se donne rendez-vous le lendemain et le mec annule à la dernière minute en disant je suis fatiguée. ça m'a souillé donc je lui ai dit bah je te laisse reprogrammer un truc si tu as envie. Tu sais quoi ? normalement, tu n'as même pas besoin de le dire mais je comprends que tu l'aies précisé mais en vrai, si tu le ressens, si tu ressens le besoin de dire la prochaine fois c'est toi, c'est déjà que ça merde en fait au fond. Mais bon, on ne va pas être trop tatinus. Donc, tu lui dis ça. Du coup, ça, c'était le mardi, le mercredi, le mardi. Le vendredi, il me propose pour dimanche parce que dimanche, je travaillais, t'inquiète. Ouais. Et pareil, le dimanche, donc je lui dis ok, t'habites-toi. Il me dit ah mais il y a mes colocs chez moi, ça va être dérangé si tu viens, je lui dis t'as oublié que chez moi non seulement il y a ma coloc mais en plus il y a ma mère donc non, il faut que j'aille chez toi. Et bref, il avait oublié ce détail donc il annule encore. Oh, moi j'aurais lâché l'affaire. Tu m'annules une fois, ça arrive deux fois, deux fois, goodbye quoi. Oui, j'ai pas répondu, ça m'a saoulé. J'en parle à ma mère, elle me dit ah mais t'inquiète, cette semaine je suis pas là. Je fais bon, vas-y, tu sais quoi, foutu pour foutu, je leur propose du coup. Ah ouais, attends, c'est toi qui a reproposé alors que c'est lui qui a annulé. Ouais, non mais écoute. Oui, non mais je vois, tu voulais aller au bout, tu voulais être bien sûre qu'il n'en avait rien à foutre. Non mais bon, il y avait pas ma mère donc je lui dis bon, c'est maintenant ou jamais, entre autres. Ok. Donc je lui dis mardi et mardi, tard de me se retrouver, j'aurais terminé la salle vers 19h, à 17h30, il m'envoie oh putain, casse les couilles. Il y a un pas, il m'a proposé un resto, trois petits clans. Eh ben tu lui dis non, comment ? Oui, vraiment, ça m'avait, ça m'a saoulé. Donc tu sais, je commençais à m'énerver et je lui dis mais tu fais exprès. Je lui dis oh bah sorry, vraiment déso. Donc là, le mec m'a pris aux larmes, tu vois, parce que des excuses incroyables Ah oui, bah bien sûr, c'est vrai que c'est poignant. Et donc, comme en fait, juste je ne comprends pas ce que veut ce mec, donc je lui ai posé vraiment la question, je lui ai dit mais je ne comprends pas, tu veux me voir ou pas ? Il me dit on peut taffer ensemble ? Oui. Ok. C'était pas vraiment ça que j'avais envie de faire mais bon, pourquoi pas ? Donc bref, j'ai l'aissé en vue depuis, je n'ai pas répondu. Oui. Et alors ? Et en gros, oui, ça c'est une petite anecdote, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais tu vois, les notes Instagram. J'avais mis une musique, j'avais mis Say My Name de Destiny's Child et lui, c'est plutôt un mec qui écoute du gros rap et fer. Je ne sais pas pourquoi, quelques heures après, il a mis en note Say My Name de Destiny's Child. ça, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais ça me retourne le cerveau. Ok, alors Gertrude, je vais te dire un truc, on s'en branle, si, c'est sûr, c'est pour toi, mais vraiment, ce n'est pas possible que ça te retourne le cerveau, il s'est trop foutu de ta gueule. Non, non, mais ça m'a fait bien rire, je t'en mets mes wits. Non, mais c'est sûr que c'est pour toi, je ne vois pas, il y a un moment en pitié. Gertrude, ce mec-là, tu ne lui donnes plus l'heure spécialement s'il revient. Ah non, t'inquiète, je t'ai dit que j'avais déjà décidé d'abandonner, mais genre, l'histoire est tellement drôle. Ah ouais, non mais là, ce n'est pas possible, mais tu vois, c'est intéressant parce que c'est ce que je te disais, bon alors, c'est ce que je te disais, à partir du moment où tu as besoin de préciser à l'autre que c'est à l'autre de reprogrammer, déjà, ce n'est pas bon, et en fait, pardon, j'analyse, ce n'est pas pour toi parce que je me doute que tu as bien compris que c'était un mec qui se foutait de ta gueule, c'est pour toutes celles et ceux qui auraient des histoires parallèles. Donc déjà, le besoin de dire, bon ben, c'est toi qui reprogramme, ce n'est pas bon, je suis passée par là, j'ai fait moi aussi ce message, je te rassure. Et ensuite, le plan de, ah là là, trop relou, mon pote a proposé un resto, mais en fait, on avait préparé avant, il est capable, tu sais, de dire à son pote, de quoi ? C'est la troisième fois, c'est déjà la troisième fois et en plus, juste, il est capable de dire à son pote, ben non, j'avais quelque chose de prévu en fait, enfin, mais ouais, tu sais, donc vraiment, là, mais c'est vraiment, c'est même pas toxique, c'est pas toxique ça, parce qu'il n'y a même pas de manipulation, c'est vraiment du foutage de gueule, mais assumé, fort. Ouais, et donc là, j'étais de nouveau, enfin, j'étais à l'école hier, j'étais au foyer et je l'ai croisé pas mal de fois. Il fait que de me jeter, j'ai envie que ça. Et du coup, je comprends pas, je sais quoi, c'est un problème. Je comprends pas ce mec. Ne cherche pas à comprendre, parce qu'en fait, chercher à comprendre, ça sert à donner des excuses. Ouais, un peu. Seul le résultat compte, on s'en branle de ses excuses. On n'a pas besoin de comprendre, seul le résultat compte. Il t'a mis trois lapins meufs. Ouais. C'est bon quoi. Non, c'est... Ah non, c'est bon, c'est bon. Je comprends pas ce mec. Et j'imagine, il est mignon, il est sexy, et tout très bien. Et c'était trop bien parti, en plus. Ah oui, c'est pour ça que je lui ai laissé une phrase. Mais oui, ça partait trop bien. En plus, j'ai grave le zèle. En fait, c'est ça qui est frustrant. C'est que tu t'as pas envie de lâcher ce sentiment de « Wouah, c'était fluide, c'était bien et tout. » Bah non, en fait. Il a fait... Il a fait des fluides genre deux jours et après... Non, mais tu sais quoi ? Moi, je serais pas surprise qu'il y ait un délire d'ex qui est revenu entre-temps. Genre, c'est pour ça qu'il s'était super fluide au début et peut-être qu'à un moment... Tu sais, c'est le sixième sens de l'ex. Je pense qu'il y a une ex qui a dû pointer le bout de son nez et du coup, il savait plus trop. Tu vois ? Ouais, ou peut-être une autre meuf, je sais pas, mais c'est trop bizarre. Je trouve ça super drôle. Il y a quelqu'un d'autre. Mais oui, vraiment, vraiment, je t'en supplie par respect pour toi-même, n'y retourne jamais. Non, t'inquiète. Comment ça t'inquiète ? Je pense pas qu'il va revenir. De quoi ? Je pense pas qu'il va revenir. De toute façon, s'il revient, il faudra ramer. Comme de base, je cherche rien de sérieux, je suis en mode bon... À la limite, c'est pas grave, c'était pas long de maître, mais pardon, le respect quand même. Ouais. Rappelle-toi juste qu'en fait, un mec qui se dit « Oh wow, celle-là, faut pas que je la laisse passer ? » Il te met pas de lapin. Si, peut-être un, si vraiment, il y a une urgence grave. Mais je peux te dire qu'il t'en met pas un deuxième, quoi. Ouais, mais du coup, voilà, c'était drôle. C'est vrai qu'il est trop bizarre. Je comprends. Il est pas trop bizarre, il est juste pas assez intéressé. Oui, ça, je m'en rends en train. Oui, et effectivement, comme le souligne Adédiès, tu mérites beaucoup mieux. N'importe qui mérite beaucoup mieux que ça. Donc, si tu sais pas, si je suis ton plan B, mon gars, allez, next. Ok ? Ouais. Tu nous raconteras quand il reviendra ? Parce qu'il va revenir. Je pense, ouais, putain, ça va être trop drôle. Ouais, ça marche. Mais tu le laisses en vue. Oui, ouais. Tu nous raconteras. Allez, on te fait des gros bisous, moi, Gertrude. Merci pour cette histoire croustillante. Bisous, à bientôt. Ciao. Ciao. Non mais, lol. Non mais, lol. C'est croustillé, ça, non ? Je le mets en podcast ? Je le mets en podcast ? Alphonse qui met des lapins à Gertrude. Hop là. Et c'était à combien ? 1h32. 1h ? Non. Depuis que j'ai mes ongles, j'arrive pas à écrire. Putain, hier, j'ai fait un rendez-vous de 20 minutes à l'écrit. J'ai fait que des fautes avec les ongles, là. Le pire, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ça. J'en discute avec une amie, c'est impressionnant. Oh non, mais des hommes, des femmes. Non, alors là, vraiment, comme vous savez, j'ai horreur des généralités de genre. Certaines sont à peu près vraies, mais celles-là, c'est les hommes, les femmes, c'est pareil. C'est pareil. Ils sont trop beau, c'est des ongles. Merci. C'est des faux ongles. Ils rendent trop bien, non ? Il faut que je fasse un partenariat avec cette marque. Mes enfants, mes enfants, envoyez-moi une petite flamme par message privé pour qu'on discute ensemble de vos histoires d'amour, de séduction, de tout ça, là. C'est ce que je me dis. J'ai proposé à une fille de boire un verre café. Elle m'a recalé en disant que oui, mais en toute amitié. Mais je continue. J'essaie de ne pas lâcher le marchand. M8, pourquoi tu fais ça ? La meuf, elle t'a dit oui, en toute amitié. Lâche-la faire. En tant que mec, je ne te comprends pas pour être honnête. Tu ne comprends pas quoi ? Quelqu'un d'intéressé est consistant ? C'est assez simple. Ah oui, complètement. La raison pour laquelle on continue d'y croire, c'est parce qu'on espère, on est au désespoir. On se dit non, mais vas-y, il était intéressé au début. Flemme de chercher quelqu'un qui va de nouveau être intéressé, etc. C'est quoi la marque de tes ongles ? Alors, la première fois que j'ai utilisé des faux ongles, c'était la marque Roxy Nails, qui est là. Et oui, parce que je les ai faits. Et là, ceux-là, ce n'est pas les Roxy Nails, c'est les Do Nails. Je préfère les Roxy Nails. Le packaging est moins bon sur les Roxy Nails, mais je préfère les Roxy Nails. Comme ça, vous savez tout. Mais alors, je vais te dire, je préfère les ongles Roxy Nails, mais je préfère les gels pad, parce que tu sais, ça colle avec des gels, de chez Do Nails. Comme ça, tu sais tout. Mon petit retour. Je ne comprends pas qu'on puisse agir comme le gars de l'histoire. Bah si, il suffit d'en avoir rien à foutre, en fait. Tu sais, t'en as rien à foutre, tu laisses les gens filer. Je ne sais pas, elle continue de me parler, ça me paraît incohérent dans ce qu'elle me dit. Non mais M8, lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Enfin, je ne sais pas si tu trolles ou pas, mais si jamais, au cas où tu ne trollerais pas, M8, lâche l'affaire. La meuf, elle t'a dit en toute amitié. Elle est claire. Donc en fait, si elle continue de te parler, c'est en toute amitié. Elle ne va pas te sucer la bite. Je te le dis. C'est fini. C'est mort. Mais pas trois fois. Ce n'est pas incohérent si elle veut être ton amie. Ben c'est ça. C'est ça. Elle t'a dit en toute amitié. Pour elle, c'est clair. C'est pour ça qu'elle continue de te parler. Elle continue de te parler en toute amitié. Tu vois ? Éventuellement, ça lui va d'avoir une relation princesse soupirant où c'est toi qui va soupirer et elle qui va être dans la principauté. Mais toi, tu as tout à perdre dans cette histoire, spécialement si elle te plaît. Lâche l'affaire. Vraiment. T'en fais ce que tu veux. Qui est-ce qui m'envoie une petite flamme par message privé pour qu'on discute ensemble de fionne ? Je ne sais pas, je me dis, ça commence bien par une amitié des fois. Ah si, tu as tout à perdre. Ah je te le dis mon gars, tu as tout à perdre. Vraiment. Tu sais quoi ? Je fais un podcast. Allez écoutez, mes points d'exclamation podcast là, dans le chat, tu vas voir. Il y a mon podcast. Tu peux l'écouter sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon, podcast, ce que tu veux. Mes points d'exclamation podcast. Tu vas voir, voilà. Tu cliques sur le lien qui vient d'apparaître. Là, tu as mon podcast. Il y a plein d'histoires de gens qui, comme toi, se sont dit, ah non, mais une histoire d'amour, ça commence toujours par de l'amitié. Il ou elle, ma friendzone, mais je vais continuer à m'investir. Il y a des gens, ils sont dans cette situation-là depuis plus de 10 ans. Parce que le problème, c'est que plus tu mets des pièces dans la machine, plus tu te dis, attends, je ne peux pas arrêter là. Ça va finir par arriver. M8, tu as tout à perdre. Ne joue pas à ça. Après, tu sais quoi ? Tu fais ce que tu veux. Vraiment, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai été dans les deux situations. J'ai été la princesse, j'ai été la soupirante. Je sais que dans tous les cas, tu perds. À quelque position que tu sois, tu perds. Vraiment. Donc, juste ne rentre pas là-dedans. Tu vas perdre confiance en toi, tu vas perdre du temps, de l'énergie. Tu as tout à perdre. Spécialement à la place du soupirant. Donc non, en fait. Elle a précisé en toute amitié, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Vraiment. Tu le sais très vite, en fait. Alors oui, il arrive des histoires d'amitié qui, au bout de 3-4 ans, deviennent des histoires d'amour. Mais ce ne sont pas des gens qui ont démarré l'amitié en ayant des idées derrière la tête. Là, M8, tu as tout à perdre. Princesse soupirante, c'est la pire configuration ever. Ça ressemble à une forme d'emprise, mais non toxique. La personne a un tel manque de confiance en soi qu'il lui faut charmer sans réelle capacité de s'engager. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que vraiment, ce n'est pas une... Oh là là, mais quelle lourdeur. Vous pouvez me bannir, cette personne, s'il vous plaît. J'ai reçu plein de nouveaux messages dans le chat. Je n'ai pas pu les lire. Bon, tant pis. Je ne les vois pas. Salut. Salut Nad, est-ce que tu me conseillerais de sortir seule au bar ou autre pour faire des rencontres sachant que j'ai peu de relations sociales ? Alors, je pense que sortir seule au bar, c'est difficile. Tu peux m'appeler si tu veux. On peut en discuter. Mais je pense que sortir seule au bar, c'est déjà très difficile, spécialement si tu n'as pas d'expérience, peu d'expérience sociale, que c'est difficile pour toi de papoter, etc. Peut-être que dans un premier temps, te donner un petit coup de pouce, style, faire en sorte d'être obligé de discuter avec les gens. C'est pour ça que souvent, je propose, je suggère des milieux associatifs, je suggère de s'inscrire à des activités, des cours de théâtre, de couture, de ce que tu veux, je m'en fous. Mais ce qui compte, c'est que tu croises les mêmes personnes toutes les semaines. Donc, dans une assaut, dans une activité, etc. Parce que si tu vas tout seul dans un bar, mais que tu n'as pas l'habitude de parler aux gens, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas faire une grosse sortie de zone de confort. Tu vas aller tout seul dans un bar. Enfin, moi, à titre personnel, je ne l'ai jamais fait. Alors que la confiance en soi, chez moi, ça va, tu vois. Mais je n'ai jamais fait ça. Tellement que je trouve ça dur. Tu vas te retrouver tout seul et tu vas te dire « Ah putain, il faut que j'ose parler. » Donc, foutu pour foutu, tu vas y aller. Qu'est-ce que tu vas faire ? Comme tu n'as pas l'habitude d'aller parler aux gens, tu vas y aller, mais tu vas être très maladroit, très maladroite. Si tu as de la chance, tu vas tomber sur des gens qui sont sympas, mais d'une manière générale, les gens ne sont pas sympas. Ils sont là pour passer un bon moment. Ils ne sont pas là pour faire du social. Donc, ils vont un peu t'envoyer bouler et tu vas perdre confiance en toi parce que tu vas intégrer dans ta tête une sortie de zone de confort égale échec. Alors que si tu passes par la petite porte en te disant « Ok, je vais m'inscrire dans une asso, je vais rejoindre une activité, un truc », là, tu vas croiser des gens tout le temps. Tu vas être obligé de leur parler à ces gens parce que, je ne sais pas moi, si tu fais du tennis avec eux, si tu fais des cours de yoga, si tu bosses avec eux dans une asso, évidemment que tu vas être obligé de parler avec eux. Donc, tu vas avoir des vraies raisons de leur parler et donc, ça va être beaucoup plus naturel. Et donc, tu vas reprendre confiance en toi là-dessus et là, tu vas créer des vrais liens sociaux. Là, tu vas travailler sur ton lien social, sur tes capacités à créer du lien avec les autres. Et là, tu vas rencontrer des gens qui potentiellement vont devenir tes potes sans forcer. Alors que vraiment, j'estime qu'aller seule dans un bar, ça nécessite des skills sociales que les gens qui manquent de confiance en eux et qui ont peu d'expérience sociale n'ont pas. Donc, si tu me dis que tu as peu d'expérience sociale, ne fais pas ça. Passe par la petite porte. Voilà. Il ne faut pas draguer à la salle de sport en tout cas sinon, on est très vite catalogués. Absolument. On est tout à fait d'accord. De toute façon, il ne faut pas draguer de prime abord. C'est vraiment le conseil que je donnerais à n'importe qui. Il ne faut pas draguer de prime abord. Parce que si tu dragues de prime abord, c'est que tu as la dalle, sa race. Et les gens qui ont la dalle, sa race, personne n'en veut. Personne n'en veut. Regarde. Toi qui regarde ce live, n'importe qui. Et moi, pareil. Si tu vas à une soirée et que tu te fais draguer, tu as envie d'être dragué parce que l'autre a la dalle ou tu as envie d'être dragué parce que l'autre a eu un crush sur toi ? La deuxième option. Parce que si l'autre a la dalle, tu n'es pas un bout de viande, allez, va bouffer ailleurs. Alors que si tu sais que l'autre a un crush sur toi, là, ça booste l'ego, là, ça fait du bien, tu as envie de passer du temps. Sauf qu'on ne peut pas avoir un crush sur quelqu'un en une heure. Il faut s'être vu plusieurs fois. C'est pour ça que rencontrer une personne pour la première fois, ce n'est jamais intéressant. Il faut toujours s'être vu deux, trois fois. Même les premiers dates, ce n'est jamais intéressant. C'est après que ça devient intéressant. La salle de sport est un mauvais endroit pour draguer, absolument. Mais dans tous les cas, tu ne peux pas rentrer dans la drague et dans la séduction si c'est la première fois que tu vois la personne. Je pense que c'est une conduite de drague très importante. Même si tu flashes sur la personne en mode « Waouh, cette personne est trop belle », ça arrive. Attends. Attends de la recroiser. Le coup de foudre n'existe pas ? Non. Non. Pour moi, ça n'existe pas. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle le coup de foudre, évidemment. Définissons le coup de foudre. Pour moi, le coup de foudre, c'est que tu vois une personne et instantanément, tu fais « Oh ! » Waouh ! Alors, ça, oui, à ce moment-là. Mais alors, le coup de foudre, c'est un foudre émotionnel. Tu ne peux pas immédiatement être amoureux de quelqu'un sans lui avoir parlé. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, à mon sens, mais encore une fois, tout est une question de définition, l'amour, on est amoureux, on tombe amoureux de quelqu'un, ça prend des semaines. On ne tombe pas amoureux de quelqu'un en une heure. Du tout. Du tout. Du tout. On tombe amoureux de quelqu'un parce qu'on apprend à le ou la connaître. Tomber amoureux de quelqu'un, à mon sens, dans ma définition, c'est tu connais ses qualités, mais surtout, tu as vu ses défauts. Il y a Keblo dans les bouchons et qu'il est trop vénère. Et ça passe. Tu as vu comment il ou elle réagit quand il ou elle est en insécurité. Et ça passe. Tu as vu comment il ou elle réagit dans tous ses mauvais côtés. Et ça passe. Si tu connais les mauvais côtés d'une personne et que tu l'aimes toujours, OK. C'est pour ça qu'on dit qu'on tombe amoureux des gens pour leurs défauts et pas pour leur qualité. Je peux tomber amoureux d'un cookie sans lui parler. Très bien. Merci pour cette intervention. Les films de Noël nous mentent. Oh non. Non mais alors attention. Attention. Tu peux évidemment avoir un crush instantané sur quelqu'un. Tu peux instantanément te dire Oh waouh, cette personne elle est rentrée dans la pièce et elle fait waouh. Oui, d'accord. Mais tu n'es pas amoureux. C'est juste que le waouh a été confirmé toutes les fois suivantes où tu as recroisé cette personne. Là oui. Et non, les films de Noël ne mentent pas forcément. Moi j'ai en tête ce film de Noël vous allez forcément retrouver le nom. Vous savez où c'est... Elle part... C'est une nana... Deux nanas qui échangent leur maison pour Noël. Évidemment, elles vivent une histoire chacune de leur côté là. C'est avec Cameron Diaz, je crois. Il est trop bien ce film. Je l'ai trop kiffé. Et je l'ai découvert il y a très peu de temps. The Holidays, sans doute. Alors, j'ai reçu un pavé. Nat, je suis au travail donc je ne peux pas t'envoyer des flammes mais j'aimerais savoir comment gérer des collègues un peu lourds. J'ai des collègues qui utilisent contrairement l'humour à connotation sexuelle même dans des discussions innocentes. Par exemple, on parle de science-fiction du fait d'arrêter le temps. Il y en a toujours un pour dire un truc du genre si je pouvais arrêter le temps il y a plein de femmes à la salle qui auraient mal. Waouh ! Ça me dérange vraiment. Mais en même temps ils ont 30 ans de plus que moi et je ne sais pas comment répondre sans être trop frontale. En fait, c'est ça le problème Babouche. C'est que tu as peur d'être frontale dans un moment où il faut impérativement l'être. Eux, ils sont frontaux quand ils parlent de cul. Donc si ça te dérange il faut être frontale. En mode, putain mais Gérard t'en as pas marre de faire des blagues de cul là ? Tu sais qu'on est au boulot ça passe plus ça. Ça passait ton temps mais aujourd'hui c'est terminé. Bam ! Faut y aller en fait. Et Gérard, attention tu frôles le harcèlement sexuel là ! Ha 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 ! Et au bout d'un moment tu dis, au bout d'un moment tu dis, non mais Gérard ça fait 8 fois que je te le dis. On va en parler à la DRH ou c'est comment ça se passe ? Il faut être frontale. La honte doit changer de quand ? Babouche. La honte doit changer de quand ? Vraiment. Et si tu n'as pas envie d'entendre des blagues à connotation sexuelle sur ton lieu de travail tu as le droit. C'est ton droit. En fait. Putain c'est beaucoup de confiance en soi d'être frontale. Je sais. La honte doit changer de quand ? La honte doit changer de quand ? Putain de merde. Donc, tu le comprends Gérard. Gérard t'es lourd. T'es lourd. Tu peux arrêter de faire des blagues de cul s'il te plaît on est au travail. Ça passe plus. Gérard t'es lourd. Tu lui dis. Vraiment. Vraiment. Après tu peux répondre avec finesse mais tu peux demander. Non. Je suis désolée. Des gros lourds. Les gros lourds ils n'ont pas de finesse. Et vraiment. Moi ça fait très peu de temps que je fais ça. Mais c'est un mec un comédien que j'ai croisé qui joue dans une pièce parallèle à la mienne. Il faisait des blagues de cul. La première fois que je l'ai vu j'ai laissé passer. Je me suis dit c'est la première fois que je le vois je ne dis rien si ça se trouve c'était juste une blague. Il en a fait plusieurs mais je n'ai rien dit. La deuxième fois j'ai vu qu'il continuait je lui ai dit mais t'es lourd. Mais t'es super lourd toi en fait. Je n'avais pas capté mais t'es un vrai lourd en fait. Et vraiment mais je suis rentrée dans le là. Maintenant quand on se croise il baisse les yeux. Je vous jure que c'est vrai. Et je n'ai pas de fierté à dire les gens ils me baissent les yeux quand ils me voient. Quand on se croise ils baissent les yeux. Parce qu'ils se sentent trop cons. Vraiment. Ça suffit. Ça suffit. On n'est pas des réceptacles à blague de cul en fait. Ça suffit. Surtout que ce propos de la salle de sport est très connoté fantasme de viol. En plus. En plus. Non mais spécialement. Ah ouais d'accord. Donc toi ton fantasme c'est de violer les femmes. Classe Gérard. Classe. Vraiment il va falloir te calmer là mon gars. Bonjour tout le monde. As he should. Mais complètement. C'est énervant car dans ce genre de circonstances même si t'es dans ton droit tu passes pour la relou. Balek. Balek. Il faut arrêter d'avoir peur de passer pour la relou en fait. Il s'agit il s'agit de ton droit de ne pas entendre parler de cul à longueur de journée. Donc bah ouais je suis relou mon gars. Pas de problème. Ouais je suis coincée du cul. Pas de problème. T'inquiète. T'inquiète je suis coincée du cul. Y'a pas de soucis. En fait ouais avec toi je suis coincée du cul. J'ai pas du tout envie de parler de cul avec toi. C'est tout. C'est tout. Remettons les gens à leur place. Gérard t'es lourd. T'es pas obligée d'être agressive. Attention. Genre. Alors Gérard est-ce que tu peux garder tes fantasmes de viol à la salle de sport pour toi s'il te plaît parce que moi ça me met très mal à l'aise. C'est dit. C'est dit. Y'a sûrement d'autres gens dans le lot qui en ont marre. Mais oui ! Et prends les autres à témoin en mode y'a que moi que ça dérange ces blagues de cul ou pas parce que moi j'en peux plus. Gérard on est sur ton lieu on est sur un lieu de travail. Tu t'en souviens ou pas ? Tu commences par là. Mais oui il faut être frontal. Absolument. La honte doit changer de camp. Point barre. Gérard il est surtout frustré du cul pour en parler tout le temps. Non ! Y'a aussi des gens qui aiment parler de cul tout le temps. Attends moi la première j'adore parler de cul j'en ai fait mon taf. Non ! Non ! Non ! C'est pas parce que tu aimes parler de cul que t'es frustré du cul. C'est juste y'a des gens, des endroits, des moments avec qui tu peux en parler et d'autres avec qui tu peux pas en parler. C'est tout. Si t'as pas envie de parler de cul avec quelqu'un tu poses ta limite. Et si cette personne ne t'écoute pas tu quittes la conversation. En mode moi je suis désolée je n'accepte pas ça et tu t'en vas. Ou est-ce qu'il va passer pour la relou ? Et ben c'est comme ça. C'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser en fait. Qu'est-ce que tu t'en fous que ce mec il t'apprécie ou pas ? T'as vraiment besoin d'être apprécié par Gérard le gros, dégueulasse, lourd, libidineux du taf. Au contraire plus il te fout de la paix plus mieux tu vas te sentir. Et puis y'a parler de cul et littéralement dire si on pouvait arrêter le temps j'agresserai... Mais grave ! Le mec sa blague c'est si on pouvait arrêter le temps j'agresserais des femmes quoi. Non mais je suis complètement d'accord. Très bonne première participation sur le live. Donc non non babouche t'as le droit hein. Et n'aie pas peur de passer pour une relou. Balek. 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 C'est eux les relous. En fait moi je pense que t'es un gros lourd toi tu penses que je suis une reloue pas de problème mon gars. Super. On est à égalité comme ça. J'ai bossé trois ans dans le bâtiment en tant que commercial le sa forge la répartie. Tu m'étonnes. La différence c'est que Nat parle de cul avec un public qui est d'accord. Mais c'est ça ! Et puis j'en parle bon pas toujours avec finesse mais juste si tu veux pas parler de cul avec moi tu quittes mon live et puis voilà. Tu vois ? Je ne prends personne en otage en fait. Rien de surprenant une étude avait prouvé qu'un homme qui sur trois violerait une femme si personne ne serait au courant. Waouh ! Quel enfer. Tu m'étonnes. J'ai bossé dans la moto et l'automobile. Bah bien sûr. Nad Quel prénom on peut donner aux personnes non binaires à la place de Dominique ? Je sais pas si c'est le moment d'en parler. J'ai eu des managers comme ça et font des blagues racistes à longueur de journée. Ah ouais putain c'est pas possible ça. C'est pas possible en mode Ah 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 non mais Ah non mais c'est bon Ah 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 on est entre nous. Bah non en fait. Non. Il y a parlé de cul et parlé de choses gênantes. Oui. Salut je follow pour intervenir parce qu'il y a une insulte qui peut sembler soft mais qui me touche chez les 40-50. Lui dire t'es juste un beauf en fait. Non ? Bah oui oui Ah mais complètement. Ah ouais t'es un gros beauf toi. Ah mais complètement. Et puis tu peux juste follow parce que t'aimes mon contenu fragorne hein. Non mais oh. Et une autre a montré qu'un homme sur cinq l'a déjà fait. Un homme sur cinq est un violeur ? Un homme sur cinq ? C'est énorme. 20% des hommes sont des violeurs ? J'ai dit Mais not all men. Not all men mais toutes les femmes. Allez on va téléphoner à quelqu'un. Mais j'ai personne. Qu'est-ce qui m'envoie une petite flamme pour discuter ensemble de vos histoires d'amour de séduction de ce que vous voulez ? Parce que nous on aime bien. Au boulot t'as toujours des gens lourds de toute façon. Ah oui. Bah évidemment. Évidemment. Source. T'inquiète. Oui voilà. C'est la source. Je vais à Tannaland. Bisous. Grave. Grave. Ma femme me sort toujours dans une blague. Il y a toujours une part de vérité. Ouais. Et si tu mets dedans le viol conjugal ça va vite. C'est vrai. C'est vrai. Envoyez-moi des flammes. Envoyez-moi des flammes pour parler de vos histoires d'amour sur si t'as des questions sur comment draguer ton crush comment aborder ton crush comment relancer la conversation avec ton crush enfin vas-y quoi. On est là pour parler de crush d'amour de couple de séduction en fait. Le sujet d'aujourd'hui c'est la séduction que ce soit dans le couple ou avant le couple ou après j'en sais rien. Envoyez-moi. J'ai follow pour intervenir mais je reste parce que j'adore ton contenu. Merci beaucoup. Followez-vous toutes et tous même celles et ceux qui sont en lurk. Eh je connais ce mot en lurk. Ouais. Des fakes études qui se basent sur trois appels téléphoniques. Oui alors je pense malheureusement que le taux de violeur chez les hommes est effectivement très haut. Je sais pas s'il est à 20% mais ce qui est sûr c'est qu'il est très très haut. En lurk. Et oui en lurk ça veut dire alors je me sens t'apprends des mots je suis trop fière de moi. En lurk en fait c'est sur Twitch ça veut dire que tu regardes ou alors que t'écoutes mais que tu parties ça se dit lurk. Ok. Je suis trop une mamie j'ai honte. En lurk. En lurk. En lurk. Mais attendez j'ai quand même bien utilisé le mot je l'ai mal prononcé. C'est comme quand je disais cringe au lieu de cringe. Putain j'en peux plus de moi. J'en peux plus. En lurk. Ok. Parce que vous savez que j'ai fait pour l'émission là j'ai expliqué à la team qui s'occupait de l'émission je leur ai dit alors voilà donc le vocabulaire sur Twitch lurk ça veut dire ça. En fait c'était lurk. Putain. Il y a un côté cring cring c'est rigolo mais oui cringe c'était tellement plus drôle mais bon écoutez so cringe. Oui bah là j'étais bien cringe ouais. Bon ok en lurk. Lurk ça veut dire donc que tu regardes mais tu commentes pas dans le chat sur Twitch. Trop chou. Non mais c'est trop ridicule. Non mais je vous jure putain vous vous rendez pas compte parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont jeunes dans le chat et qui me regardent mais il y a aussi des gens qui ont mon âge et il y a aussi des gens qui sont plus âgés d'ailleurs. Ça fout un putain de coup de vieux de se rendre compte que t'es plus in quoi. D'ailleurs j'imagine que ça se dit plus mais je suis trop une boumeuse quoi. Je sais pas comment on dit les expressions de jeunes mais bientôt je vais dire à mon fils ah vas-y occupe-t'en parce que moi je sais pas comment ça fonctionne. Un jour je vais faire ça les enfants. Lurk égale se cacher se tapir en anglais. Je lurk pas mal d'ailleurs. J'écoute parce que c'est intéressant mais je bosse à côté et on peut pas toujours participer. Bah oui mais je comprends. J'ai bientôt 30 ans bienvenue au club. Bah ouais. Merci de m'apprendre des mots de jeunes. Ah mais bien sûr. Et d'ailleurs Hello premier date ce soir depuis assez longtemps. Assez stressé. Ah mais envoie-moi une flamme par message privé. On va en discuter. Moi j'adore. Premier date hyper intéressant comme sujet. Hyper intéressant. Mon rêve ça finit sur le rewind de ce soir. C'est quoi le rewind ? Ah ok. J'ai encore loupé un truc. Parce que pour moi le rewind c'est une émission que Cyprien animait sur Energy 12 il y a longtemps genre. Ou sur 20 minutes. Je sais plus. Bon bref. Oui les matinées lurk. Lurk. Putain je vais y arriver. Avec toi sont vraiment géniales. MDR. Le rewind c'est dans Popcorn. C'est le bêtisier de Twitch. Après. Hashtag goal de terminer dans Popcorn. Moi j'aimerais beaucoup être dans Popcorn. C'est un peu stylé. Tu vois. J'aime beaucoup PA. Voilà. Donc oui. Domingo. Ah yes. Domingo. J'adore. J'imagine qu'on n'est clairement pas les premiers à faire cette blague. Le bêtisier de la semaine. Mais à mes Popcorn c'est toutes les semaines. Putain. Ah ouais. Et j'ai appris qu'ils faisaient des audiences mais de dingue. De dingue. Mais je ne savais pas. Vous savez que moi quand j'avais rencontré PA on était partis à Las Vegas tous ensemble. Moi je n'avais pas capté que le mec c'était une rosta. Mais en fait j'ai capté quand j'ai commencé Twitch. Donc là il y a un an. Et j'étais en mode ah mais t'étais une rosta à ce point. Je n'avais pas du tout capté. Du tout. Le mec il est simple. Il est sympa. Hyper accessible. Il se la pète never. Never never. Vraiment mais et il était avec Théo Kleinman. Et ils étaient tous les deux mais trop chill les mecs. Et je n'avais pas du tout capté à quel point il pesait sur Twitch quoi. C'est aussi le problème quand on quitte Twitter on perd un peu ce qui se passe en France. Comment ça ? J'ai pas compris. MDR oui il est super cool il est super naturel. Ouais vraiment. Vraiment. Et attention c'est vraiment pas le cas de tous les créateurs de contenu. C'est pour ça je suis d'autant plus surprise. Avec le prime que tu as fait la dernière fois il y a une petite chance que tu y sois ce soir. Pourquoi ? Non je sais. Bon je sais pas. Je pense pas. Bon bref. Écoutez. Si j'y suis tant mieux c'est très chouette et je m'en fous. Mais ouais non c'est bien de savoir qu'il y a des gens qui pèsent et qui ont des lignes de conduite qui sont chouettes quoi. Ça c'est très très cool. Nouvelle expression pour Noir Ned. Tattoo weeping ? C'est une vraie expression de jeune ? Parce qu'attention moi je prends Tattoo weeping ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Racontez-moi. Je vais rappeler ce live expression de jeunes. Parce qu'attendez vous m'avez appris ça c'est un banger ça c'est bon j'ai compris. Cringe c'est vous qui m'avez appris. Mais alors attends c'est quoi ? Comment tu dis ? Tattoo weeping ? Ça ça veut dire Tattoo gâché ? Laurie Wayne aime bien mettre en avant les news de Twitch FR donc pas impossible. Oui expression de jeunes ça veut dire Tattoo mélangé. Tattoo mélangé ok. Tattoo weeping. Donc moi je te vois bien passer surtout dans Légende pour raconter ton histoire. Guillaume Plait je sais pas trop ce que j'en pense de Guillaume Plait. Je vous rappelle quand même que Guillaume Plait c'est le mec qui il y a quelques années faisait des vidéos et il embrassait des femmes sans son consentement. Alors j'imagine j'ose espérer que le mec a évolué depuis pour autant je suis pas très cliente de ce genre de personnage. Bien sûr bah oui c'est comme ça qu'il a commencé Guillaume Plait évidemment. Il faisait des vidéos sur Youtube enfin Guillaume Plait il a fait plein de choses mais je vous rappelle quand même qu'il a fait des vidéos Youtube vous tapez tapez sur Google vous verrez Guillaume Plait embrasse des femmes sans leur consentement. Il faisait des vidéos en mode pourquoi tu m'embrasses pas alors elle disait bah je sais pas des nanas inconnues dans la rue elle disait bah je sais pas j'ai pas envie et là bam il les embrassait sans leur consentement. Enfin alors c'était il y a 10 ans ok alors on parlait pas autant de consentement qu'aujourd'hui mais enfin c'est problématique quoi non ? Guillaume Plait il a eu plusieurs scandales aussi sur le fait qu'il serait très dur de bosser avec oui ça j'ai entendu aussi mais bon ça je ne sais pas en revanche ce que je sais je l'ai vu j'ai vu les vidéos en question où littéralement il embrasse des femmes sans leur consentement moi je suis pas d'accord avec ça du tout du tout il y a eu pas mal de plaintes de son entourage pro oui bon après ça encore une fois je connais pas et je crois les victimes d'une manière générale mais en tout cas Saint Thomas je ne crois que ce que je vois j'ai vu ça et pour cette raison même si c'est beaucoup d'audience beaucoup d'exposition et que évidemment j'aspire à beaucoup d'exposition puisque plus mon contenu sera vu mieux je me porte pour autant je suis pas prête à vendre mon âme du tout never voilà c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je ne fais jamais de partenariat avec des marques à partir du moment où les marques ne me conviennent pas je fais pas de partenariat vous avez dû remarquer d'ailleurs mon compte Instagram il est littéralement vierge de partenariat pourquoi ? mais parce que je choisis mes marques parce que si vous vouliez que je fasse je pourrais faire mes mille et un partenariat avec des compléments alimentaires des têtes oreillées en soi pour ne pas avoir de rides enfin mais juste je suis pas d'accord avec ça quoi et du coup je le fais pas voilà j'ai d'autres expressions de jeunes dans le tiroir une par jour c'est bien Red Shadow Legend ou NordVPN pour le coup NordVPN il y a aussi apparemment des boissons Oli apparemment ça tourne pas mal chez les streamers je vous le dis je vous le préviens si on me propose je dirais oui je dirais oui parce que Red Shadow ça veut dire quoi Red Shadow ? ah c'est une marque Oli ah je croyais que ça s'écrivait O-L-I tu vois si on me propose j'accepterais parce que j'aimerais beaucoup avoir un sponsor pour ma chaîne Twitch parce que comme je vous le disais je suis là et malheureusement on a que 267 subs donc il est temps d'envoyer des bits de ce sub mais Hello Fresh j'ai fait et franchement Hello Fresh c'était bien même si c'est pas il y a plein de créateurs de contenu qui l'ont fait Hello Fresh moi j'ai kiffé le partenariat qu'on avait fait je sais pas si vous vous souvenez de ce live mais il était trop bien j'avais cuisiné en même temps qu'on papotait en plus moi à titre perso j'avais commandé chez Hello Fresh quelques semaines par la suite parce que mon mec avait trop kiffé vaut mieux sub ou bit et bah je sais pas I don't know mais Red Shadow est connu pour très bien payé c'est un jeu gacha sur téléphone ok bah tu vois je connais pas après je trouve que ça n'aurait pas de sens de me faire sponsoriser par un jeu alors que je ne joue jamais tu vois moi j'adorerais me faire sponsor mes lives genre par une appli de rencontre une marque de sextoy ce serait trop stylé parce que ce serait hyper pertinent hyper cohérent une marque de self-care ça fonctionnerait aussi parce que de plus en plus je comprends le lien entre le self-care et la confiance en soi et du coup pourquoi pas la marque de sextoy tentacule il est extraordinaire ce sextoy elle fait référence au sextoy qui était en déco sur l'émission Love in Sex oh merci pour les sabots fer merci 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 ça ça fait trop plaisir les meilleurs sponsors nécessitent une appétence du streamer ça veut dire quoi une appétence tu veux dire que parce que moi j'ai quand même une appétence pour le love non désolé mais au lit ça se dit une alerte et alternative saine oh boisson sucrée mais bon check les additifs dedans c'est absolument pas plus sain moins sucré oui pas plus sain non ok ça marche non mais de toute façon si on me propose un partenariat je vérifierais bien entendu merci pour tous les sabots self-care self-care prendre soin de soi vous connaissez pas tu connais mythus non je ne connais pas incroyable d'ailleurs ton passage sur l'émission j'ai adoré la bienveillance mon passage sur quelle émission parce que c'est pas un passage sur l'émission love in sex je présente l'émission voilà non mais alors les termes sont importants parce que je suis très fière de présenter cette émission enfin de la co-présenter d'ailleurs avec mes amis Ivo et enfin je les appelle mes amis c'est pas encore mes amis mais c'est des gens que j'apprécie déjà beaucoup Ivo et Edwige nous co-présentons tous les trois cette émission donc c'est pas un passage on la co-présente c'est notre émission voilà je suis en partenariat avec un fabricant de Stux Toy ah bah oui bien sûr avec plaisir bien sûr parle-lui de moi les marques si vous passez par là n'hésitez pas à proposer à Nad grave je sens que je vais avoir besoin de ce stream régulièrement donc petit cadeau mais merci beaucoup Coria Tweet merci merci Mythus c'est une app de rencontre de couple genre Tinder pour se faire des amis en couple aussi ah ouais trop trop ah Mythus je le disais Mythus ok et c'est une filiale de Mythic du coup j'imagine je ne connaissais pas Ivo il est très touchant ah ouais ah ouais putain mais alors excusez-moi est-ce qu'on peut en parler vous avez vu pour celles et ceux qui ont vu l'émission Love in Sex si jamais elle est en replay sur ma chaîne Twitch est-ce qu'on peut parler de ce moment où putain ça me donne envie de pleurer rien que d'en passer parce que moi je le regardais à ce moment là où il a parlé il a juste fait une référence à un moment où lui il a subi des violences sexuelles je n'en parle que parce qu'il en a parlé à l'antenne attention mais il a il a brièvement mentionné le fait qu'à un moment il il suçait le mec avec qui il était parce qu'il avait peur et je vous jure j'ai vu un rictus sur son visage mais rien que d'en parler j'ai des frissons j'ai vu un rictus sur son visage et il est vite on a rebondi sur autre chose et j'étais mais ah j'étais bouleversée par ce moment qu'il a partagé quoi j'avais des lames aux yeux ah ouais ah waouh waouh j'étais bouleversée vraiment vraiment et Edwige comme il vaut j'ai cru comprendre et encore une fois je n'en parle que parce que j'ai vu qu'ils en ont eux-mêmes parlé sur les réseaux sociaux j'ai l'impression qu'ils ont vécu des trucs oui le replay de l'émission est disponible sur ma chaîne Twitch c'est dans mes derniers lives tu peux les voir t'as pas besoin d'être sub pour les voir j'ai l'impression qu'ils ont vécu des trucs de dingue de dingue et moi je me dis putain mais j'ai trop de chance genre merci je crois pas en dieu mais merci mon dieu quand même quoi waouh waouh enfin bon bref qui est-ce qui m'envoie une petite flamme ah j'ai quelqu'un trop cool c'est quelqu'un qui m'a envoyé mais pas une flamme mais un emoji d'un muppet show qui brûle c'est trop drôle téléphone à Alphonse téléphone à Alphonse allô allô salut Alphonse comment ça va ça va ça va tu m'entends bien je t'entends est-ce que c'est bon oui je t'entends très bien aussi alors on t'écoute raconte nous de quoi tu veux nous parler alors la version courte c'est que j'ai enfin je comprends rien de manière générale aux révolutions sociales et que ça me fait extrêmement peur d'accord on va dire ça on va dire ça ou ça et et du coup quand j'encontre des gens j'ai du mal à leur parler j'ai du mal à à discuter après quand ça se débloque c'est hyper cool et c'est hyper sympa et quand c'est donc tout ça c'est pour rencontrer des amis en vrai ça va à peu près et et après quand quand ça parle plus sur les sur sur l'émotionnel on va dire je sais pas j'ai pas exactement le long terme mais voilà là pour le coup j'ai vraiment hyper peur parce que je comprends rien du tout et j'ai trop trop peur de 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 je pense pas bien quoi et de 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 mettre mal à l'aise les gens et du coup bah du coup je fais rien du tout à ce niveau là et c'est marrant et voilà ça me pose un peu question j'ai l'impression que tu parles du jeu de la séduction comme si c'était un grand jeu de société où tout le monde le connaît les règles sauf toi sauf qu'en fait le principe de chercher l'amour entre guillemets c'est de trouver quelqu'un avec qui les choses vont être simples donc avec qui par définition vous allez vous comprendre tu vois ce que je veux dire c'est pas comme si tout le monde connaissait les règles du jeu de société il y a juste toi qui n'a pas accès aux règles du jeu chacun ses règles et justement l'idée c'est de trouver t'es un peu comme au uno chacun a ses règles l'idée c'est un peu de trouver quelqu'un qui aura les mêmes règles que toi tu vois ce que je veux dire ouais ça te parle ce que je dis ou pas ouais ouais non si je vois un peu l'idée alors du coup comment tu fais pour trouver quelqu'un alors puisque tu m'expliques qu'en soi dans les rapports humains ouais comme ça c'est hyper ça fait gros gros charo de fou j'ai rien compris pardon j'ai dit ouais tu fais comment pour trouver quelqu'un du coup ça fait genre il gêne un charo en mode vas-y file moi la solution là s'il te plaît c'est pas du tout c'est pas du tout ce que je voulais dire mais non mais pas du tout ça fait absolument pas charo ok il est là ton problème Alphonse tu sur-intellectualises énormément de choses énormément de choses regarde t'étais en train de me poser une question et du coup tu as préféré me faire l'affront de me couper la parole pour t'expliquer non mais c'est pas grave on est en train de décrypter ce qui se passe t'as préféré me faire l'affront de me couper la parole alors que j'étais en train d'essayer de répondre à ta question parce que t'avais tellement peur qu'on te juge alors que par définition on est là pour parler de sujets très sensibles et donc on essaie au maximum de faire de faire de ce live une safe place tu vois ce que je veux dire ok et en fait le problème Alphonse je t'agressais pas en te disant l'affront de me couper la parole en fait le truc le problème des gens qui comme toi entre guillemets n'ont pas les codes c'est pas tant que t'as pas les codes parce que si t'arrives à te faire des amis si t'arrives à discuter avec des gens les codes tu les as et t'es tout à fait capable de les voir le problème c'est que tu sur-intellectualises tellement tout que du coup au lieu d'être concentré sur l'autre parce que c'est le principe tu sais d'une conversation c'est le principe de faire connaissance avec les gens c'est de s'intéresser à l'autre de savoir qui il ou elle est en fait t'es complètement focus sur ton nombril encore une fois je te dis pas de façon désagréable c'est juste t'es tellement focus sur qu'est-ce qu'on va penser de moi que tu ne t'intéresses même pas à qu'est-ce que tu penses de l'autre et le souci c'est que comme tu te demandes ce qu'on va penser de toi tu ne t'autorises à aucun moment à être toi-même donc les autres ne peuvent même pas comprendre qui tu es puisque t'es t'es perpétuellement en train de te dire oh là là alors si je fais ça ça ne va pas aller si je suis comme ça ça ne va pas aller non plus et en fait t'es complètement sur des oeufs ouais ouais ça correspond la description correspond assez bien ouais cool c'est enfin cool non mais c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que j'étais bien j'étais bien cernée en fait la solution miracle Alphonse ce serait d'arrêter de sur-intellectualiser tout mais alors c'est comme si c'est ridicule aussi de dire ça parce que ah t'es triste mais arrête d'être triste tu vois ça marche pas donc en fait ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu identifies ce ce dont tu as peur pour de vrai là tu vois typiquement quand tu m'as posé cette question comment on fait pour trouver quelqu'un tout le monde se pose cette question là mais hop immédiatement tu t'es dit oh là là si ça se trouve les gens ils vont penser que je suis un charreau la vérité c'est entre toi et moi Alphonse on s'en branle que les gens pensent que t'es un charreau la vérité c'est que tu cherches quelqu'un bah si tu veux penser que sous prétexte que je cherche quelqu'un je suis un charreau c'est ton problème tu vois ce que je veux dire ou pas ouais je vois l'idée en vrai j'ai un peu du mal à me détacher du regard des autres mais bien sûr et bah c'est là qu'il faut que tu travailles alors que ce soit avec un psy que ce soit tout seul ou quoi il faut que tu identifies impérativement qu'est-ce qui fait que le regard des autres est tellement important à tes yeux que t'as décidé d'arrêter de vivre parce qu'en plus spoiler alert Alphonse les autres s'ils t'aiment pas ils trouveront toujours quelque chose à dire quoi que tu dises quoi que tu fasses quelqu'un qui t'aime pas quelqu'un qui a envie de tracher sur ta gueule trouvera toujours quelque chose à dire donc autant qu'ils disent quelque chose pour une vie que tu aimes mener parce que là tu cherches à te plier en quatre pour rentrer dans une boîte ça te fait même pas plaisir et les gens ont quand même quelque chose à te reprocher tu vois tu vois ce que je veux dire je crois que je le vois il faudra que je réécoute la rediff pour la tête reposée mais je crois pour arrêter de quoi je dis il faudra que je réécoute la rediff la rediff la rediff la tête reposée pour bien sûr bien sûr mais je vois ce que tu veux dire mais en fait si tu veux l'idée c'est que comme ton frein c'est que tu sur-intellectualises tout et bien qui t'a sur-intellectualisé va jusqu'au bout de la sur-intellectualisation rends-toi compte elle est où cette peur elle est fondée par quoi ça fait quoi si les gens m'aiment pas c'est quoi le problème pourquoi est-ce que t'as à ce point besoin de cette validation là et en fait la vérité c'est que quand tu vas identifier la raison pour laquelle tu as besoin de cette validation là boum tu vas t'en détacher ça va libérer tes chaînes ok ok je vais essayer de faire ça parce que vraiment bah ouais s'il y a des gens qui t'aiment pas bah ok si tu réussis à te dire ah et tu m'aimes pas ok ta vie change parce que tu sais la peur tue l'action l'action tue la peur si t'as si tu n'agis pas si tu ne vis pas comme t'en as envie parce que t'as peur que les gens t'aiment pas bah autant rester dans son lit en fait et d'ailleurs même si tu restes dans ton lit il y a plein de gens qui t'aimeront pas en disant ah mais tu prends pas le courage quoi que tu fasses il y aura toujours des gens donc accepte il y aura des gens qui t'aiment pas autant qu'ils t'aiment pas sous prétexte que tu fais des trucs que t'aimes ok ok ça te parle ou t'es blase ? non non si si c'est juste je sais pas l'habitude de passer sur un live et tout je suis un peu impressionné ok pas de problème mais oui oui je comprends je comprends ce que tu veux dire ça marche et bah écoute je te laisse et merci pour cette intervention parce que je sais pas si ça peut te rassurer mais le problème que tu as c'est un problème qui est partagé par énormément de gens le souci des entre guillemets timides des gens qui entre guillemets n'ont pas les codes c'est pas tant qu'ils sont timides ou qu'ils ont pas les codes c'est qu'en fait au lieu de s'intéresser à l'autre au moment où il s'agit de s'intéresser à l'autre et bah ils sont dans l'anxiété de qu'est-ce que les autres vont penser de moi et rappelle-toi une chose Alphonse tu es tel que tu es c'est à prendre ou à laisser une fois que t'as ça en tête un je suis comme je suis c'est à prendre ou à laisser et deux si tu veux pas m'aimer bah c'est ton problème tu as gagné le jeu t'es le boss du game ok super je te laisse me diter là-dessus mais avec grand plaisir merci à toi d'avoir participé on te fait des gros bisous ciao merci bon bonne suite de la live merci vous avez l'impression qu'il voulait partir Alphonse j'avais l'impression je déteste quand ça me fait ça et je sais que c'était juste son manque de confiance en lui et tout mais genre j'avais l'impression de le déranger tu sais de lui tenir la jambe en mode je termine je termine je termine si tu veux pas m'aimer c'est ton problème mais grave vous savez c'est un exemple que je donne toujours spécialement parce qu'il est particulièrement pertinent si j'avais écouté les gens au moment où j'ai commencé à faire des vidéos mais les enfants j'aurais arrêté immédiatement j'aurais arrêté immédiatement moi les gens me disaient autour de moi en plus j'ai commencé il y a 12-13 ans maintenant en 2012 j'ai commencé personne faisait des vidéos aujourd'hui tout le monde en fait c'est un peu normal mais à l'époque personne n'en faisait et moi on me disait ouais mais tu tournes au ridicule tu sais n'importe quoi tu deviendras jamais avocate si tu fais ça spoiler alert je suis effectivement pas devenue avocate mais pour mon plus grand bonheur en fait je sais que je plais pas à tout le monde mais quand je vois à qui je plais je me demande si ça me dérange vraiment mais c'est ça à qui je plais pas oui mais bien sûr mais c'est ça et vraiment de toute façon c'est ce qu'on se disait tout à l'heure vous savez donc la boucle est bouclée on ne peut pas forcer les gens à faire ou pas faire quelque chose si les gens veulent pas t'aimer ils t'aimeront pas si les gens veulent t'aimer ils t'aimeront moi ça je l'ai compris notamment en postant des vidéos sur internet vous savez mes petites phrases courtes si les gens veulent mal comprendre ce que tu dis ils le comprendront mal toujours toujours les gens comprennent entendent ce qu'ils veulent entendre et comprendre toujours ça sert à rien d'insister et de perdre son énergie soit on est ensemble soit on est pas ensemble mais c'est tout t'es une queen Nad c'est tellement gentil ce que tu fais tes paroles n'aident pas ceux qui pas que ceux qui appellent mais merci beaucoup merci beaucoup semez vous envoyez des bites on a besoin de votre soutien pour la vie bonjour la vie est trop courte pour perdre du temps avec des gens qui vous aiment pas mais tellement mais tellement grâce à toi Nad j'ai énormément progressé de ce côté là mais il reste encore du chemin à partir de courir merci Nad au nom de tout et toutes les timides mais tu sais moi aussi je travaille dessus évidemment moi non plus j'aime pas quand les gens m'aiment pas évidemment moi aussi je me dis allez on s'en fout qu'est-ce que ça peut me foutre que cette personne m'aime pas moi aussi c'est difficile on recherche toutes et tous la validation etc mais sans défaire c'est le cheat code du game si t'en as rien à foutre que les gens ne t'aiment pas t'as tout gagné c'est la let them theory laisse les gens laisse les ils veulent pas t'aimer laisse les ils veulent être avec toi tant mieux ils veulent te quitter laisse les laisse les gens faire ce qu'ils veulent arrête d'essayer de contrôler les gens en fait les gens qui sont avec toi parce que tu les manipules ou parce que tu les forces ça n'a aucun intérêt ça n'a aucune valeur coucou trop contente de tomber sur ton stream par hasard mais merci merci bienvenue sur la chaîne est-ce que tu me connaissais avant qu'est-ce qui fait que t'as cliqué oui ça m'intéresse c'est du marketing par contre ça revient des moments où t'arrives pas à t'en foutre puis d'autres où ça revient ah non mais évidemment et de toute façon ça va avec la confiance en soi mais vous savez la confiance en soi c'est pas une échelle que tu montes et que tu redescends jamais la confiance en soi c'est un équilibre ça fluctue et je sais pas pour vous d'ailleurs moi ça me le fait tout le temps il y a des matins je me lève je suis en mode putain je suis trop Beyoncé je suis la queen we're crazy in love et il y a des matins je me dis vas-y je suis qu'une merde et ça ça va avec les hormones d'ailleurs très souvent mesdames mesdemoiselles et toute personne à utérus les moments où vous vous sentez mal souvent c'est parce que c'est le SPM voilà donc sachez-le moi j'ai identifié ça fort merci Twitch de m'avoir recommandé ce stream t'es pétillante oh là là merci mais continuez de venir tous les matins de 9h30 à midi de 9h30 à midi venez les amis je te découvre ce matin alors que je suis en premier date avec un garçon et j'ai pas du tout l'habitude c'est parfait non mais trop bien alors là tu pouvais pas mieux tomber j'ai découvert ton stream car il était dans les suggestions de Twitch ah ok ça ça fait trop plaisir je suis toujours dans les suggestions de Twitch parce que je sais que avant les vacances d'été j'y étais souvent vous me le disiez souvent et d'ailleurs les stats étaient plus hautes il y avait plus de monde et depuis les vacances il y a moins de monde et en même temps je comprendrais que Twitch se soit dit bon allez c'est bon toi on t'a suffisamment touché maintenant tu vis d'ailleurs on a déjà des bonnes stats honnêtement je me reconnais dans le passage d'Alphonse oui je me vois comme ça il y a deux ans en arrière c'est le compte de Nat qui m'a permis de changer ma mentalité donc vraiment merci Nat pour tout ton travail mais merci à vous oh là là mais vous me saucez là bonjour je suis contente de tomber sur ton stream par hasard mais merci c'est comme ça que j'ai découvert là tout de suite ah tu viens de découvrir trop drôle bienvenue à toutes celles et ceux qui découvrent on stream tous les matins de 9h30 à midi enfin pas le week-end quand même j'ai une vie mais moi aussi j'ai retrouvé parce que je t'ai retrouvé parce que Twitch t'as mis en avant putain ça fait trop plaisir je regardais beaucoup tes vidéos sur Youtube j'ai un peu décroché entre temps mais je suis très heureuse de te retrouver en live merci la suggestion tweet je scrolle jamais d'habitude bah trop bien trop bien franchement tous les matins oui du lundi au vendredi de 9h30 à midi donc c'est le rendez-vous matinal les enfants c'est votre quotidienne donc ça me fait trop plaisir ça me sauce de ouf ce que vous me dites j'ai un crush sur une meuf et je parle souvent avec elle il y a deux jours elle a touché mon entrejambe après elle m'a dit qu'elle avait trébuché et elle me regardait en rigolant tu crois que c'est un signe ou juste un hasard tu étais consentant pour qu'elle te touche la bite parce que alors est-ce qu'elle a vraiment trébuché parce que bon Bichette si elle est tombée elle a trébuché bon si elle a vraiment pas fait exprès c'est une autre chose par contre si elle a trébuché là alors c'est une agression ça dépend du son consentement à lui s'il était consentant ok s'il était pas consentant c'est très très chaud ça fait deux semaines que je t'écoute tous les matins ça fait trop plaisir bonjour je participe rarement dans le domaine mais continue les sujets sont très intéressants merci beaucoup merci à vous merci à vous moi aussi chaîne recommandée mais je venais déjà te voir de temps en temps pour l'ambiance et les bons conseils oh ça fait trop flèche merci beaucoup bah envoyez moi des flammes par message privé là qu'on discute ensemble de vos histoires je sais pas si t'avais déjà dit en live comment vous est devenu l'idée de faire love in sex l'idée de faire love in sex on parle tous les trois de ces sujets là et ça fait un moment ça fait un moment qu'on voulait faire quelque chose d'un peu plus grand que nous seuls parce que la vérité vous savez c'est quelque chose qui revient souvent moi souvent je fais tout toute seule et il y a cette phrase qui existe que je trouve tellement vraie seul on va plus vite mais à plusieurs on va plus loin et en fait avec Ivo et Edwige on avait envie de faire quelque chose de plus grand que nous on sentait que on avance on avance bien chacun de notre côté mais on s'est dit putain si on se réunit tous les trois parce qu'on a des valeurs quand même très similaires on a des idées très parallèles on était très complémentaires dans nos capacités et tout et on s'est dit il y a peut-être qu'à faire non et voilà mentalité Kaizen c'est à dire parce que oui je suis tout à fait mentalité Kaizen mais c'est à dire et là on est 619 je pense que Twitch te recommande c'est possible c'est possible oui moi je vois 569 sur mon compteur mais il se met à jour toutes les x minutes en tout cas il y a une super synergie entre vous c'était hyper plaisant à voir et justement cette complémentarité on l'a senti mais complètement il y a un truc qui se passe entre nous trois enfin en toute modestie il y a une synergie c'est vraiment le terme je trouve qu'on est très complémentaire mais que ce soit dans nos façons de voir les choses de penser de s'exprimer on est très complémentaire même dans nos vécus on est très complémentaire j'aimerais trop en inviter de Levinsex une actrice porno pour qu'elle explique que c'est du fake mais c'est vrai c'est vrai ce serait hyper intéressant je suis quelqu'un de timide et tout ce que tu as dit sur la confiance en soi je me reconnais là dedans écoute ça fait très plaisir vous avez été financée par une boîte externe pour le plateau ça a dû coûter une fortune oui ça a littéralement coûté une fortune on était avec ZQSD c'est la boîte de prod de Zerator voilà donc on a travaillé avec eux pour cette première on va retravailler avec eux pour la deuxième et oui en fait ils sont en production en fait c'est ZQSD qui a apporté les moyens voilà donc c'est bon bref c'est quoi la exact tu sais pas ce que c'est Levinsex putain mais tu sors d'une grotte Levinsex c'est la nouvelle émission qu'on présente avec Ivo de chez Cornichon et Edwige de chez WeQ la première ZQSD les boss ah putain c'est des boss c'est des boss de ouf bon bref Levinsex c'est la nouvelle émission qu'on co-présente tous les trois et le premier épisode a été diffusé sur ma chaîne jeudi dernier il est disponible en replay sur ma chaîne donc tu peux aller voir l'émission et tu vas passer un bon moment 3h d'émission ultra bien produit c'était génial génial on embrasse les copains de ZQSD s'il y passe ils ont fait un taf de dingue ils sont incroyables c'est vraiment les gouttes en plus ils sont super gentils non mais incroyable bon bref est-ce que j'ai une petite flamme est-ce que j'ai quelqu'un qui veut passer non je n'ai personne le prochain épisode en novembre oui on ne sait pas on ne sait pas encore si ce sera le 7 novembre ou le 14 novembre ce sera l'un ou l'autre mais on ne sait pas encore parce qu'on est en train de bosser sur sur tout ça donc voilà nos stress c'est quoi le but c'est de faire un peu comme ce que je fais finalement là en live mais en produit quoi une émission stylée quoi elle est grave stylée l'émission franchement on était trop contents on était vraiment très très heureux et fiers bon bref qui est-ce qui m'envoie une petite flamme par message privé pour qu'on papote tous ensemble de vos histoires d'amour de crush etc on a encore un peu de temps donc allez-y vraiment stylée l'émission merci beaucoup comment on passe tu m'envoies une petite flamme par message privé sur discord et moi je t'appelle envoie MP à Nat sur discord voilà merci c'est très bien résumé tu peux aller voir le podcast Débauche avec Lisa Deltira sur youtube mais vous pouvez surtout aller écouter mon podcast pour l'exclamation podcast dans le chat et vous allez voir tous les matins je vous mets une petite une nouvelle des meilleures histoires et c'est trop cool on passe un bon moment je récupère les meilleures histoires oui vous pouvez cliquer sur le lien qui est là bon bah qu'est-ce que je fais j'arrête le live si on a fini les sujets de conversation et j'ai pas de nouvelles j'ai pas de nouvelles histoires moi j'arrête ou alors lancer au moins un petit sujet à l'écrit parce que moi sinon mes enfants je pars manger j'ai la dalle j'ai pas mangé enfin si j'ai mangé un yaourt mais les yaourts ça compte pas comment on fait tu m'envoies un carte par message privé ah non bah Mopidou il est 11h46 j'ai envie de te dire question si tu veux y répondre est-ce qu'un homme peut encore faire un compliment à une femme sur son physique tenue couple je pense qu'idéalement il faut arrêter on en a beaucoup parlé tout à l'heure donc je vais pas revenir sur le sujet mais idéalement si tu veux faire un compliment mais à qui que ce soit idéalement ne complimente pas le physique éventuellement le choix de tenue tu peux dire ah j'adore tes bottes si tu veux dire un truc sympa tu vois mais ouais t'es trop belle stop je vais pas épiloguer parce qu'on l'a déjà fait tout à l'heure est-ce que ça vaut le coup que je t'appelle pour une question de communication dans une histoire de couple qui vient de commencer bah oui si tu veux mais dépêche toi parce que là on est sur la fin du live nuveux foncer voir l'amour ouf je l'ai pas vu non mais regardez surtout culte waouh culte sur Amazon Prime là moi je suis en plein dedans mais j'arrive pas à lâcher quoi c'était pour rebondir au message de Mopinou sur l'actrice X dans Love in Sex et alors t'as dit quoi parce que j'ai pas vu mais comment on fait j'arrête pas de le dire les compliments faut se dire c'est toujours touchy en fait un compliment c'est censé faire plaisir donc si tu sais que ça va faire plaisir à la personne pourquoi pas mais bon j'ai pas envie de repartir sur ce sujet parce que j'en ai parlé beaucoup tout à l'heure l'actrice qui fait Loana c'est bluffant la ressemblance même la voix ouais d'autant plus que de base elle lui ressemble pas particulièrement non mais la performance de l'actrice est incroyable et vraiment moi je les ai vus passer les castings de cette série c'est pour ça que je l'attendais autant malheureusement il y avait pas de rôle qui correspondait à mon profil sinon j'aurais adoré passer le casting je l'ai vu passer le casting et je me suis dit putain ça va être ouf cette série ça va être ouf moi j'adore cette histoire de culture pop etc et je me suis dit waouh waouh et là quand je vois la qualité du casting putain mais la meuf qui joue Loana le mec qui joue le gars là qui est amoureux de Loana mais vous savez qu'il bosse dans la production je sais plus son blase mais bref la nana qui joue Alexia Larache-Joubert trop fort elles ils sont dingues et même enfin le mec qui joue le prod il est bien mais il est un petit peu enfin il est pas aussi éclatant que les autres mais waouh waouh cette série m'est incroyable incroyable écoutez that's live bon bah écoutez mes enfants j'ai personne d'avance donc bah je vais m'arrêter là pour ce live merci beaucoup merci beaucoup d'avoir participé à cette émission je vous donne rendez-vous demain matin de 9h30 à midi on va parler de cul demain matin ça va être sympa de vos problèmes de cul de vos histoires de cul de vos blagues de cul de ce que vous voulez mais autour de la sexualité merci à mes snipers d'être toujours là et présent et dispo merci à toutes et tous d'être toujours là et au rendez-vous rendez-vous demain matin donc de 9h30 à midi faites attention à vous vivement demain love you bisous ciao ciao